Aussi improbable qu'il n'y ait pas de femmes tout autour de nous. Aussi improbable que ce soit moi qui présente mais également Simon comme la dernière fois et donc on est deux. Aussi improbable que l'on fasse un podcast numéro 10 et qu'on souhaite les 1 an de Darweck. Eh oui, 1 an déjà. Eh bien, le podcast 10 de Darweck, n'est-ce pas mon cher Simon ? Oui ! Et nous allons bien sûr présenter les personnes qui sont tout autour de nous. Nous avons le Chevalier Blanc. Salut ! Celui que vous avez peut-être un tout petit peu entendu, c'est Ilo. Bonjour. Derrière, il y a Red. Oh ! Nous avons le retour de Gregobot, l'amour robot. Nayem, bien évidemment. Salut ! Yann. Yann. Yann, c'est vrai, Yann. C'est pareil. On s'était vu il y a longtemps, Yann, dis donc, au podcast numéro... Ouais, bah ouais, mais justement, c'est pour fêter un an de Darweck et puis parce que Simon, on n'a pas voulu que je rentre depuis. Ah, d'accord. Et bien sûr, M. Soulou. Ah, t'étais là au podcast numéro 1 ? Voilà. Mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est-tu ? Si, si. Ah, mais du coup, je t'ai déjà vu, alors. Voilà, mais il y a longtemps. Mais je ne me rappelais pas. C'est toi qui faisais l'hélicoptère sur la table ? Non, moi, je filmais. Ok, bien sûr, M. Soulou, tu peux dire bonjour. Oui, j'ai déjà dit bonjour. Et Mme Soulou n'est pas là. Et Valéria n'est pas là non plus. Elle est rentrée dans son pays. Bah bien fait. Elle est rentrée au Mexique. Elle est rentrée au Mexique, on va avoir du mal à la voir. À part peut-être par Skype. Par la puissance de la communication internet. Bref, on s'en fiche. Merci Hortefeux. Merci Hortefeux de l'avoir ramenée chez elle. Un charter peut en cacher un autre. Mais est-ce qu'elle a eu le droit des 1000 euros pour rentrer chez elle ? Non. Elle ne sait pas du tout. Elle a eu le droit à un mangue de K.A.W. Elle est en France de Bretagne. Elle est en France de France, c'est pas le plus... C'est un bon début. Un K.A.W. ou une Illégale sans mappier, c'est une Erasmus. On le précise pour nos pauvres auditeurs qui sont agressés de racisme. De toute façon, là, ils ont déjà arrêté d'écouter. Mais si, vous n'avez pas arrêté d'écouter. Le sommaire. Alors, le sommaire, on va commencer avec un dernier cage. Ouais. Ensuite, Timo. Le Ratum. Quoi ? Le Ratum. Ah d'accord, là on l'a bien compris. C'est quoi un Ratum ? Je sais pas, moi j'ai compris de Rectum. Oh là, mon dieu, les blagues d'azos qui commencent déjà. L'Eratum sur l'épisode 9, celui sur Archie. Ouais. Ensuite, on a le thème... Non, non, l'épisode 9, oui. Oui, bah oui, 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 9. Ensuite, on a le thème, Simon, le thème c'est... Alors, le thème, ça sera... Remake, reboot, prequel, séquel, c'est quoi ce bordel ? Les séquelles ? C'est qu'elles ? Ah, j'aime bien les séquelles. Moi j'aime bien les séquelles aussi. Ensuite, ensuite, ensuite... Quoi qu'il y a des séquelles ? Un quiz ! Un quiz préparé en deux parties. Ouais. Vraiment deux parties, cette fois-ci, il n'y a pas une partie secrète qui est cachée quelque part, mais si vous comptez les points durant le dernier podcast, vous comprendrez qu'il n'y a pas de rapport logique. Eh bien, il y a deux parties. La première partie, c'est Simon, la deuxième partie, c'est moi. Et ensuite, on fera un petit tour de table, là, au monsieur sous l'autre qui vous peut faire en vous, et vous verrez tout ça dans le quiz. Des chroniques, est-ce qu'on en a ? Pas de points SM, parce que j'avais la flemme ! Une, la montée d'expérience, et c'est le Chevalier Blanc qui va s'en occuper, alors qu'il est toujours au niveau 1. Et toi, de toute façon, la science pacification, je crois qu'il n'en a fait que trois. Oh ouais, mon dieu. Donc voilà. Il n'y en aura pas. Si, je pourrais en parler de la cryogénisation, mais je n'ai pas fait la liste des... Je pourrais parler de la cryogénisation, mais je n'ai pas fait la liste des auteurs qui en parlent. C'est qui c'est qui a fait un rocron ? C'est moi ! Ah ! C'est un roc de Grimberienne, voilà. Notre sponsor. Le prochain podcast, on fait une science pacification sur la cryogénisation et... Je ferai deux épisodes de Smoklyn. Et voilà. J'ai le mi-engage. Est-ce que ce n'est pas beau les promesses qu'on fait quand même et qu'on risque de ne pas tenir ? Mais moi, je t'en reviendrai toute une saison des Total Spice ! Non. Non, tu ne vas pas ça. Tu peux, mais tu ne diras pas. T'en as pas envie, de base. Je sais que je regarde un épisode avec Madame Soulou, très entière. Et alors ? Vous avez séparé les... C'est très bien, Total Spice. Et alors, tu as trop regardé des filles, du coup... Non, mais tu sais que quand j'étais jeune, j'ai regardé quelques épisodes de Total Spice, et je n'ai pas trouvé ça si dégueulasse. Moi, je n'aimais pas... Moi, j'aimais bien quand j'étais gamin. J'avais des rouges à blazer, c'était quand même chaud. Mais alors ? Moi, je regardais juste Martin Mister. Quand tu jouais le Jerry. Ah oui, il peut faire le moustache. Oui, mais le problème de Martin Mister, c'est qu'il n'a pas besoin de rouges à blazer. Est-ce qu'on pourra parler de ça durant l'Eratom ? Au pire, on parlera des séries nulles comme ça. Non ! On en parle maintenant ! C'est dans Jingle ! Jingle, Jingle, Jingle ! Jingle ! Direct ! Merci ! Alors, on va commencer à ma droite avec M.Soulou, lance ton dé ! Ah bah, une seconde, je suis en train de chercher les résultats. Lance ton dé ! Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que les résultats sont déjà prêts, tout. Oui. Lance ton dé ! Un dé à douce fasse ? Oui ? Un dé à douce fasse. Je suppose, je suppose. Ron ! Eh bien, tu vas parler de la dernière chose que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as vécu ? La troisième demi ? La dernière chose ! La dernière chose ! Laissez le poisson demi ! J'ai dit qu'il en finira ainsi. Euh, la dernière chose que j'ai vécu... La déception de ne pas pouvoir jouer à Star Wars avec vous, parce que vous avez des PC nul à chier. Non, ça va ! Voilà ! Oui, la déception de ne pas pouvoir jouer à Star Wars avec vous, parce que vous avez des PC nul à chier. Mais bon, on fait plus près ! Soit un petit peu plus explicite ! Raconte-nous une histoire, Pierre Soudou. Euh... Eh bien, j'ai commencé un personnage, un chasseur de primes sur Star Wars, que j'ai augmenté niveau 20. Bravo ! Et donc, j'étais là... Tout seul ! Et là, j'étais content, parce que j'avais mon vaisseau, j'ai fait, ah, je vais pouvoir aller chercher Simon ou Nicolas, sur la planète de départ, pour faire des mégas aventures de l'espace. Sachant que tu défenses tout le monde sur la planète de départ. Sachant que tu défenses tout le monde, ouais. Et du coup, du coup, du coup, bah, leur PC n'arrêtait pas de planter. Pas le mien ! Florian, elle n'arrivait même pas à lancer le jeu. Bah, pas le tien, Simon, mais toi, tu n'arrives pas à lire l'interface. En fait, c'est Simon qui plante. C'est pas un problème technique. Simon.exe ne peut pas se lancer. Il manque un point DDL. Mais, euh, est-ce qu'on nous raconte aussi le fait qu'on s'est bloqués deux fois chacun dans... Non ? Ah oui, c'était très drôle. On s'est bloqués dans une cantina entre un fauteuil et une table, je crois. Et je suis resté bloqués, on a dû provoquer un duel pour que tu puisses me tuer. Voilà, c'est ça. C'est déjà la seule fois dans le jeu où un niveau 6 a tué un niveau 20. Et je me suis bloqué aussi entre deux cailloux. Non, j'ai rien gagné du tout. C'est un duel amical. Ah oui, du coup. Un duel amical où il y en a un qui meurt. Ah, 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 un commentaire intéressant. Il y a un Slash Stuck dans Star Wars. Ah. Ah. Je tiens à préciser qu'on a quand même essayé Slash Dance pour voir si ça nous débloquait. Mais bon. C'est vrai qu'avant d'essayer Slash Stuck, c'est mieux. On a essayé Slash Noclip et Slash Gunmud. Il aurait fallu que j'aille sur un forum que je mette comment faire pour se débloquer dans ce terroir. C'est chier. Non, mais personne n'est fait ça sur Google. Mais quoi ? Personne n'est fait ça. Mais je suis sûr qu'il sait. Mais non. Vas-y. Donc bah c'est cool, écoute, Sulu, ton anecdote. Ouais. C'est un mot de Yom. Yom. Oui. À toi, tu vas parler de la dernière chose que tu as vue. C'est ma vie. Des cul. Ouais, t'es des cul toi. Je te connais. Je suis pas comme toi. On en a déjà discuté dans la cuisine, c'est suffisant. Non. C'est film, manga, une conférence... Est-ce que j'ai le droit de parler de manga malgré que... Non, oui, mais juste avoir un poussé d'hortiqueur. Non, manga, mais juste animé. Oui, oui, oui. Pas animé. Non. Bah c'est le dernier que j'ai regardé, ça devait être Erased. Erased. Moi j'ai lu le manga, tiens. Ouais, mais on a dit qu'on parlait pas des mangas. Mais je sais. Pourquoi ? Mais oui, mais c'est pas moi. C'est en lu. Et qui est... Je crois que c'est ADN... Non, Wokadim qui a essentié ça, mais qui est... L'animé en soi est très très bon. Toujours, j'ai lu que trois épisodes, mais déjà, ça m'a convaincu. En un épisode, j'ai été convaincu. Moi, tu vois, j'ai pas été hyper convaincu par le monde, merde. J'ai lu les trois premiers tomes de Kane Sanbe, mais j'ai pas été hyper hyper convaincu par ça. Après, j'ai pas pris ta mise en scène niveau animé, peut-être mes... Ah ouais, c'est possible parce que les dessins sont pas hyper... Il y a de ça qui est joué. Est-ce que tu recommandes cette série ? Oui, clairement, je la recommande vivement. Combien de... Combien de bol de riz ? Sur dix ? Sur dix ? J'en remettrai au moins neuf et demi. Wow ! Wow ! C'est une série qu'il faut regarder, alors. En tout cas, une demi-portion de riz. Bah oui, une portion de chinois, quoi. Ok. Oh ! Pour finir cela. Est-ce que si tu rajoutes encore des chiffres derrière la virgule, ça fait une portion de somaliens ? Ah, le... Oui, mais dans ce cas-là, il faut boire trois chiffres. Il faut mettre des zéros. Ok. Greg veut dire... Oui, ça défonce ! Voilà. Ok. Les somaliens ? Non, les chinois. Ah, pardon. J'ai fait du même dropping. Du gros... Mais si on arrêtait de parler comme des gros... Des gros racistes. Des gros racistes. Surtout que Soul n'est pas là, donc c'est bizarre qu'on parle. J'ai pas eu de place sur le canapé du racisme. Bon côté. Donc, Nayem, c'est à ton tour. La dernière chose que tu as entendue, et ce n'est pas Kawan. Non, c'est vrai. Kawan ! Le dernier groupe, la dernière conférence, le dernier concert, le dernier podcast... Ah, si, je pouvais parler des conférences de l'Espace des sciences de Rennes. J'ai regardé sur Youtube. L'Espace des sciences... Oui, sur Youtube. Ils ont une chaîne qui est très bien pour ça. Et il y avait une conférence sur le... Vers le Big Bang, qui était vachement intéressante, sur exactement comment se remis une planète, comment se détruisent les... comment... les étoiles, et recréent des systèmes, en fait, au fur et à mesure, par les nuages de poussière qui se ressortent. C'est vachement intéressant. Et euh... Nuages de gaz ? Oui, c'est ça. De gaz et de poussière. De poussière, oui. Qui s'accombromérisent. Exactement. Donc, tu mets combien de systèmes solaires sur 5 ? Alors, pour cette conférence, je mettrais... Alors, sur 5, je vais mettre... 4,99, parce qu'on ne peut pas être parfait. Alors, tu enlèves quelle planète ? Euh... Pluton, parce que ce n'est pas une planète ? Non, parce que... Et tu la remplaces par une 9ème planète ? La Terre, parce que c'est une planète d'enculés. Une planète d'enculés ? Non, on ne va pas avoir compris. C'est une planète d'enculés. En même temps, je pense que la Terre, c'est la planète du système solaire où il y a le plus d'homosexuels dessus. Oh, oh ! Je ne sais pas ce que ça se trouve sur Mars. Il y a des bactéries, elles sont toutes pédées. C'est faux. Elles sont toutes asexuées. C'est toutes gays. On dit gays, s'il vous plaît. Parce que pédé, c'est... Péjoratif ! De gros pédé ? On a du Dolce Nord et du Coca-Cola. Ce soir, on fait de la science, tu vois. Et ce soir, surtout, on a une vraie grosse note de port. On passe à Greg ? Oui, Gregobot ! Gregobot. Est-ce qu'il va nous parler encore de robots s'il me lanceur de robots ? C'est pas possible. C'est obligé. Allez, lanceur de dés. Lance-tons. Neuf. Ah, la dernière chose, c'était Entendu. Ça fait difficile de parler de robots avec Entendu. J'ai entendu un livre audio, La planète du singe de Pierre Boulle. Ouais ! Un peu de littérature. Il est cool. Alors, évidemment, je ne l'ai pas lu. Je l'ai entendu. Mais les livres audio, c'est bon. Le résultat était très surprenant. Le résultat était très très surprenant et très agréable. Il y a l'acteur qui citait le livre était bon. Donc, ça suivait. Et puis, sinon, c'était vraiment sympa. Ça m'a donné envie de lire, de regarder le bouquin, voir vraiment si je retrouve... Regarder le bouquin. La même superfaction. Et surtout, est-ce que ça t'a donné envie d'écouter d'autres livres audio ? Ouais. En fait, ça dépend. Parce que je pense que certains auteurs sont très durs à écouter. Notamment, même si c'est agréable de lire. Lovecraft, par exemple. À écouter, c'est super. Ça dépend par qui c'est lu. Oui, voilà. Je pense qu'il faut que le comédien arrive à jouer devant... Ouais, c'est ça. Ma meilleure expérience de livre audio, c'était Gargantua. Lu par Jacques Villerey et Jean Rochefort. Ouais. Avec Jean Rochefort, ça va toujours défoncer. Lu par Ribéry. C'est pas dur ! Qu'est-ce qu'il y a des singes dans le livre ? Gargantua ! Oh putain, c'est dur. Gargantua ! Gargantua ! Gargantua ! C'est un bon levier au cul pour chier plusieurs centaines d'euros et d'y chier ! Oh mon dieu, c'est trop compliqué. Vite, donnez-lui un ballon ! Si vous voulez une bonne approche des livres audio et quelque chose d'intéressant et disponible graphiquement, c'est la chaîne de Patrick Bow sur Sumptown. Ouais ! Il lit des super nouvelles ! Ouais ! Il y en a une, elle m'a fait trop peur ! Et c'est des nouvelles qui sont géniales ! Enfin moi j'ai découvert des auteurs ! J'ai vu des bouettes de boules ! Ah non mais il y en a, elle fûte bien les boules ! Voilà, c'est la pro-type du jour ! Est-ce qu'on passe à toi, Red ? Ah non, tu mets combien de CD sur 1000 ? Euh... Tu mets combien de « au prochain TOC tourner la page » ? Sur 40 ! On va réduire ! Ouais, je pense que, ouais, quasiment le max ! 39 ? 39,5 ? 39,5 ! En fait, il fait juste le début de la phrase, il dit « au prochain » ! Et il s'arrête ! Et il s'arrête ! Donc tu sais pas ! Non, c'est bien, ça me met vraiment en haleine ! Mais moi pour en écouter des livres audio, il y en a des très très bien ! Non, ça va, c'est sympa ! Il y en a aussi des très très nuls ! Par contre, petit bémol ! Il faudrait qu'il y en ait plus ! Ouais ! Il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs ou même de boîtes qui prennent l'initiative de... Et il faudrait que ça coûte moins cher aussi ! Ouais, peut-être ! Ouais, ça coûte une blinde ! Qui prennent l'initiative d'en faire plus, parce que j'ai mis sur du compte qu'il manquait vraiment ! Je vais te parler d'un truc après, en quantaine, parce que c'est prêt ! Je viens de retrouver les notes que j'ai sur le livre audio ! Donc cette année, le marché du livre audio a eu une baisse de 7,6% ! Ah merde ! Donc ce sont les... En fait, c'est surtout les médiathèques qui font vivre le livre audio ! Euh... J'ai parlé un peu de ma vie ! En même temps... On fait justement... On commence des achats de livres audio cette année à Améliathèque Disney Bua ! Euh... Et c'est le... Le stand du livre audio ! Il y en a à peu près 5 ou 6 différents ! Ouais ! Alors, les principositeurs ont... Le honte... Audiolib, de chez Hachette ! Gallimard, forcément ! TLM, Frémaux et Associés ! En fait, c'est... Audiolib, c'est ceux que le monopole... Ouais ! Bah c'est Hachette ! C'est Hachette ! Ouais, c'est Hachette ! Mais en fait, c'est... Un projet privé... Secret ! Le directeur de collection de Gallimard, d'Ecoutez Lire, a dit... Le livre audio est un objet littéraire à part entière ! Nous pensons que le téléchargement va finir par tirer les ventes physiques du livre audio ! Voilà ! Donc en fait, il se passe beaucoup sur le téléchargement en ce moment ! Parce que le public qui achète des livres audio sur les plateformes... La plateforme boucle d'oreille ! Qui est une plateforme que vous pouvez trouver ! Il y a plus de 60% de femmes ! Transgéâge supérieur à 40 ans ! Et surtout un niveau de diplôme élevé ! Le marché du livre audio, c'est environ 10% du marché du livre anglais et allemand ! Donc en Anglais et en Allemagne ! En Angleterre et en Allemagne, c'est à peu près 10% du marché ! Mais nous, c'est pas terrible ! Est-ce que vous avez déjà vu un film érotique audio, tu vois ? Un film érotique audio, en fait, tu regardes le film avec que l'image ! Avec que le son ! Parce qu'il y avait plus de livres en Allemagne et en Angleterre ! Mais si, on traduit en Allemagne et en Allemagne et en Angleterre ! Mais si, on traduit en Allemagne et en Allemagne et en Angleterre ! Ah oui, mais c'est pas grave ! Le livre audio, c'est 10% du marché du livre en Allemagne et en Angleterre ! Parce que dans les pays anglo-saxons, déjà dans les transports, ils écoutent beaucoup plus de livres audio que nous ! Mais de toute façon, ils ont la culture du podcast aussi ! Qui est bien plus élevée ! Qu'en France ! Ils ont une littérature un peu pour l'anglophone ! Ah oui, excuse-moi Greg, je t'ai coupé ! Il parle plus pas du éco ! Il disait juste que je pensais que dans les pays anglophones, notamment l'Angleterre, ils ont une littérature classique assez violente quand même ! Notre classicisme littéraire est normal aussi ! Oui oui oui, je repars pas ! C'est peut-être différent, ils ont peut-être une autre manière de voir les choses ! Ils ont peut-être des auteurs un peu plus... Abordables ! Lyriques que littéraires aussi ! Ouais, oui ! Des auteurs qu'on écoute plus, qu'on lit plus ! Tu vois ce que je veux dire ? Écoutez ! Je pense que Tolkien, même si c'est un petit peu relou à lire, c'est pas mal chanter à des moments ! Il y a aussi des chansons ! C'est possible que la littérature anglaise s'approche plus de quelque chose d'audible ! De la tradition orale que Tolkien ! Exactement ! On est très écrits en France ! La langue elle-même ! Dernier truc ! En 2015, la création d'une nouvelle commission du CNE dédiée aux livres audio, donc le CNE c'est le syndicat national de l'édition ! Il y a 22 éditeurs... Syndicat écrit avec un C ? SNE ! Il faut que je dévoile mon véritable secret, c'est que je suis dyslexique du C et du S ! Juste con ! Mais c'est la nouvelle référence ! SNE, le syndicat national de l'édition ! Nouvelle commission qui est dédiée aux livres audio et qui remplit 22 éditeurs ! Donc voilà, ça c'était toutes les infos que vous pouvez trouver dans les livres audio ! Red, c'est la dernière chose que tu as lue ! Avec le D ça fait ça ! La notice de ton micro-ondes ! Alors non, la dernière chose que j'ai lue, c'est un article assez long et assez intéressant qui se trouve sur Slate en ligne Sur la langouste ! Et qui parle de langouste, mais plus important, qui parle... De leur vie sexuelle ! Pardon, un petit peu de calme ! Ça va faire corps ! Ça parle du sexisme dans ce milieu cool qu'on appelle les musiques actuelles ! Et euh... Ça parle aussi un peu du système de l'artiste roi qui se permet tout et qui du coup déconsidère toutes les façons ! Les femmes qui rencontrent... Voilà ! Parce qu'un homme qui se fait plusieurs femmes, c'est bien ! Une femme qui se fait plusieurs hommes... C'est une pute ! Voilà ! Ça c'est mieux ! Ça dépend où c'est le pays ! C'était une citation d'un autre filtre ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Il a dit toutes des solos ! J'essaie d'apporter quelque chose de sérieux à cette émission, s'il vous plaît ! Non mais... Non plus sérieusement, en gros c'est un recueil de témoignages de professionnels, ça peut être des attachés de presse, ça peut être des régisseuses... Des personnes qui travaillent dans ce milieu et c'est un truc que tu te rends compte au fur et à mesure que ça ne te paraît pas si impossible que ça et tu te dis « ouais je l'ai peut-être déjà croisé même ! » Sans se faire traiter de réac ou de féministe... Sans vouloir lancer la paix à n'importe qui, je trouve que le féminisme est un sujet... Déliquat ! Déliquat ouais ! Pour nous c'est compliqué d'avoir la parité ! Ecoutez, voilà, on est qui pour parler de ça ? On est combien ? Neuf ? Neuf gros machos autour d'une table ! Je parle pas de... Je ne suis pas gros ! Je suis misogyne ! Et là on parle pas de féministe, on parle de se rendre compte du machisme des mecs ! Mais finalement c'est de l'humanisme ! C'est se rendre compte de cette discrimination qu'il y a dans ce milieu et du fait que vu que c'est une femme, forcément son travail est sous-qualifié et qu'elle l'a fait parce qu'elle a eu du... elle va se faire l'artiste... Inversement par exemple pour le babysitting, tu vois genre... Un homme ne peut pas faire de babysitting... C'est mal vu ou c'est plus compliqué ! C'est comme faire jeune fille au père quand c'est un mec, c'est super dur de trouver ! En fait c'est tout l'essence du film école paternelle tu vois ! Où on fait pas confiance à des hommes pour garder des enfants ! Alors forcément t'es considéré faire un cas de fille d'une façon... Bah ouais ! J'essaie une fois, il est plus dans le jardin ! D'un jardin ! Dans ce gardard gamin ! Et donc c'est un... C'est un... C'est un article qui met assez bien en lumière ce fait là et je trouve qu'il vaut le détour et... C'est bien de lire même si c'est long ! Alors tu mets combien de manifestations féministes sur cet article ? Alors c'est pas féministe ! Donc je mettrais zéro ! Parce que c'est pas non plus dans... C'est pas la démarche... C'est pas dans la démarche euh... Crier sur tout ! C'est dans la démarche partir d'un constat et se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose... Mais moi c'est un vrai féministe ! Mais ça c'est vrai ! Et je veux dire qu'il m'envoie le lien par contre ! Voilà ! Et donc je mets euh... Je sais pas euh... 5 points de professionnalisme sur 6 ! Ok ! Non mais euh... Vous êtes euh... Vous surcotez vos... Non c'est juste qu'on a trouvé des super trucs cette semaine ! Si t'aimes un truc il faut euh... Ouais ouais mais il faut nous entendre ! Ouais ! Vous êtes... Vous êtes beau ! Alors j'avais retrouvé et j'ai perdu ! Alors euh... Ilho ! Ilho c'est à ton tour ! Je crois que tes feuilles elles sont bien paquées maintenant ! Moi ? Non j'aime bien paquées ! J'ai trois putains de feuilles sur mes genoux ! C'est la dernière chose que tu as entendu ! C'est la dernière chose que j'ai entendu ! Vous aviez encore ? Un truc que t'as dit... Un truc que t'as dit que c'était un mélange d'Anathema, Opef... Oui ! Je trouvais ça nul à chier ! Non c'est parce que... Je suis un nazi ! De la musique ! L'album... S'il te plaît ! L'album s'appelle euh... Horizon ! Donc Horizon ! Euh... Et le groupe euh... J'ai déjà retrouvé ça... Euh... Bon... On mettra ça au montage ! Attention ! Bertrand Hitek est en train de chercher sur ton... Voilà ! C'est la porte d'Anubis ! Et euh... Bah en fait j'ai fait écouter à pas mal de personnes ! Ils ont dit que c'était de la merde ! Mais perso ! J'ai absolument adoré ce groupe ! Je trouvais que c'était un peu un rapport entre... Entre Haken et... Donc un de mes groupes préférés... Mon groupe préféré je pense ! Et euh... Anathema... Ce style de groupe donc c'est du... C'est du... C'est du rock progressif ! C'est euh... Pas sur rock Anathema de plus ! Ouais ! Mais là le groupe est plutôt rock progressif ! Non c'est du metal euh... De base d'Anathema quand même ! Anathema est considéré comme du post-rock ! C'est du doux ! C'est considéré comme ça ! Faut pas genre et les musicals ! Conversation stérile ça te sert à rien ! Voilà ! On s'en fout ! Donc euh... Là si je devais coller une étiquette ce serait plutôt... Euh... Entre le metal rock... Euh... Entre le metal prog et le... Le rock prog mais euh... Mais euh... Ce serait du néo post-prog ! Non ! Donc euh... Euh... Mais bon les étiquettes on s'en fout ! Et euh... Donc j'ai beaucoup aimé ce groupe et je vous encourage à... A y... A le trouver ! Il est sur Deezer ! Donc euh... Ça s'appelle Anubis Gate ! Et tu mets combien de dieux égyptiens sur 1000 ? J'en mets euh... J'en mets euh... J'en mets euh... Au moins 1000 ! J'en mets euh... J'en mets 876 ! Ok ! Virgule 2 ! A part tes... Tu voulais me dire quoi ? Non rien ! Les gens n'ont pas de moustache ! Ce que tu m'as fait dire comme ça c'est que les gens n'avaient pas de moustache ! J'étais tous les deux en train de se batailler et je me dis... Lequel il n'a pas à choisir ! Il a choisi aucun de mes deux ! C'était bien ! C'était fantastique ! Voilà ! Ok ! Le chevalier blanc ! Ouiiii ! C'est à moi ! Oui le chevalier noir ! Pardon ! C'est à toi ! Et tu vas parler de la dernière chose que tu as vu ! La dernière chose que j'ai vu ! On a regardé quoi le... Réalité ! On a regardé Réalité et... Bon... Attiré ! Bon... Attiré ! Un film avec... Ce vocalisme de Simon ! Il est revenu de tellement loin ! Bon... Bon... Attiré ! Ça ne fait pas du tout le titre de film pour nous ! Non ! Ça parle de cul ! Mais c'est pas bon ! Dans le sens bien... Bonheur ! C'est un film de beauf ! Oui c'est un bon... C'est un bon... Un bon de commande tu vois ! Oui c'est un bon... Ah c'est un gros film de beauf ! Et du coup je ne sais pas duquel des deux films parler... Parce que comme on a mis que des bonnes notes à l'instant... Réalité ! Réalité ! Comme on a mis que des bonnes notes je vais plutôt parler de... Non ! Non ! Parce que en réalité... Forcément je vais mettre une bonne note parce que c'est cool parce que c'est du truc... Ah je mets 18 à la Shabbat sur 20 ! Sur euh non ! Sur 15 ! Tu mets 18 à la Shabbat sur 15 ! Moi je lui mets au moins 1000 sur 2 ! Au pire tu parles des deux ! Quoi ? Tu parles des deux ! Ouais ! Ne complique pas tout ! Non parce que... Je l'ai aimé ! Je l'ai aimé ! Je l'ai aimé ! Le souci avec réalité c'est que je vais avoir beaucoup de mal à l'expliquer ! Oui ! Et à expliquer pourquoi je l'ai aimé ! Je l'aime bien parce que j'aime bien ce qu'est WTF ! Oui ! Et où ce qui est chaud à comprendre c'est qu'il y a dans un univers assez euh... En pitoyant ! Différent ! On va dire ! Et aussi parce que Quentin Dupius... Différent de quoi ? C'est une noissance subjective ! Voilà ! Et c'est un mec qui a vraiment compris les règles du cinéma ! Moi on m'a dit qu'il y avait vraiment du sens en en réalité ! Ah oui ! Il fallait bien les chercher quoi ! Il y a du sens dans Rubber mais là aussi il faut aller le chercher ! Il y en a ! Mais oui ! Le sens que j'ai vu dans Rubber c'est que les gens explosent ! Ça me suffit ! Mais Rubber c'est un film tellement bien ! Je l'ai regardé dans le train pour revenir de Toulouse ! Alors pour sachez que Toulouse Saint-Lô c'est 11 heures de train ! Donc vous pouvez regarder beaucoup de films ! Et notamment Rubber de Quentin Dupuis ! Et vous pouvez faire peur à vos voisins ! C'est génial ! Mon voisin a vu ce que je regardais et il... Après il s'est tourné de trois quarts pour me montrer son dos ! Pour tout le reste du voyage ! Il a vu un pneu à un oiseau et après il a vu le pneu depuis l'oiseau et il a fait... Dans les franges je fais des comptes à rebours ! Ouais ! C'est un mauvais goût ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est pas très Charlie ! La fois t'es obligé de l'assommer parce qu'il veut aller par le truc ! On pourrait aller sur ce code avec Jake Gyllenhaal ! Ok ! Alors... Mais du coup... Je préfère pas en parler parce que... J'aurais du mal à l'expliquer ! Et bon à tirer ! Moi j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne blague ! Bon à tirer ! Mais laisse parler le chevalier blanc ! En plus c'est toi le... Monsieur Souloo ! Je ferme ma gueule ! Monsieur Souloo ta gueule ! Chevalier blanc ! Du coup bon à tirer en gros l'histoire c'est... Deux potes un peu craignos qui ont la quarantaine qui sont des vieux beaufs ! Ils passent leur temps à mater des meufs pendant qu'ils sont avec leurs femmes ! Alors leurs femmes elles en ont marre ! Alors leur donne un bon à tirer ! En gros c'est une semaine où ils peuvent aller draguer ce qu'ils veulent ! Et au final c'est des gros cassos ! Ils arrivent pas à pécho ! Sauf un qui pourrait pécho une grosse bonnasse ! Sauf qu'en fait il fait Non j'aime ma femme ! Et du coup t'as une putain de morale américaine à la fin ! Et du coup... C'est drôle ! Parce qu'il y a des bonnes vannes ! C'est bien écrit ! Des bonnes vannes de beauf ! C'est vrai ! Mais il y a des bonnes vannes ! Il y a un rythme ! Mais c'est complètement beauf ! Donc je mettrais... Combien tu mets de décalco-tuning ? C'est pas beauf dans le sens tuning ! Ah d'accord ! C'est beauf dans le sens... Beauf c'est macho ! C'est macho ! C'est misogyne ! Combien de misogyne ? Tu mets combien ? Comme soutien-gorge ! Combien de tampons visagés sur deux ? Non 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 ! Combien de femen sur deux ? J'en mettrais trois ! Trois ! Trois femen sur deux ! C'est vraiment pas terrible de regarder pas ça ! Vous avez de toute façon beaucoup de choses beaucoup mieux à regarder grâce à nous maintenant ! En fait vous allez vous marrer mais vous vous sentirez sale après ! Ouais ! Comme après avoir écouté un podcast ! À moi ! Oui ! À moi ! Moi c'est la dernière chose que j'ai vue ! Alors ! La dernière chose que j'ai vue il me semble que c'est la traversée du temps ! Moi je trouve qu'on n'a jamais fait de point Jessica Jones ! C'est vrai qu'on n'a pas fait de point Jessica Jones mais est-ce que ça ne mérite ? Non ! Qu'est-ce que le point Jessica Jones ? Bah c'est une série qui s'appelle Jessica Jones ! Adaptée ? Sur Netflix ! Ninja Jones c'est pareil ! J'ai pas trop de point Jessica je rigole plus en écoutant là ! Parce que l'autre ça fait le point B.J. alors que l'autre ça fait le point J.J. Pas mal ! Le point J.J. ! Yeah ! Voilà ! C'est juste pensé en français mais bon ! Est-ce que je peux parler de la traversée du temps ? J.J. Qui est un anime japonais donc un film qui est fait par le même réalisateur que... Kung Fu Panda ? Non pas du tout ! Absolument pas ! Kung Fu Panda étant américain ça va être compliqué ! Dreamworks ! Alors il y a... Oh mon dieu ! Il a fait d'autres trucs ce mec ! Des trucs que vous avez forcément vu en plus ! Non c'est pas ça ! Non c'est pas ça ! Paprika ! Non c'est pas ça ! Un dieu dans la ville ! Non c'est pas ça ! Je retrouverai et je vous le dirai ! C'était bien tenté ! Alors euh... De quoi que ça parle ? Alors c'est un film qui parle d'une lycéenne japonaise qui euh... Est-ce qu'on voit sa culotte ? Oui souvent ! Ah non non pas tant que ça ! On va voir deux plans culottes en tout ! Deux plans culottes sur deux heures ! Donc ça va ! Deux heures sur deux heures ! Et en même temps maintenant j'y repense peut-être qu'elle n'a pas ! Ouais ! Peut-être qu'il n'y en a pas ! Parce que c'est pas un film non plus qui est euh... Attention ! T'as vendu des plans culottes ! Je crois qu'il y en a un ou deux ! Allez voir ce film au cas où ! Bref ! Cette pub ! Alors ! Le... Le pitch du film c'est que euh... Le personnage principal donc une jeune lycéenne prend son vélo pour aller à l'école ou au lycée parce qu'elle doit être à la bourre ! Elle le traîne avec ses deux meilleurs potes ! Et euh... En rentrant elle euh... Elle voit qu'elle a plus de frein et euh... C'est Pokémon en fait ! Ouais à peu près ! Et comme les rues euh... Au Japon c'était un peu comme à San Francisco c'est euh... Des grandes descentes parce que c'est euh... Forcément sur les... Sur les versants des montagnes et tout ! Et ben euh... Elle a plus de frein elle peut pas s'arrêter ! Elle se fait déchiqueter par un train ! Enfin... Et ben non en fait ! Parce qu'elle retourne dans le temps ! Elle a le pouvoir de retourner dans le temps ! Donc elle s'amuse à faire euh... Dix mille fois du karaoké ou des trucs dans le temps ! Ah mais en fait c'est euh... Un jour sans fin ! Non pas un jeu Un jour sans fin ! Un jour sans fin ! Mais deux jours sans fin ! Un jour sans fin ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! C'est un peu Age of Tomorrow ! Sauf que là elle le contrôle ! Elle a pas besoin de mourir pour venir dans le temps ! Donc Age of Tomorrow c'est un bouquin japonais ! Ouais ! Ouais ! Ah non ! Attends ! J'ai pas raconté tout le truc parce qu'il faut peut-être que je donne ma critique ! Alors je trouvais que le film était pas trop mal ! Mais en fait ça se base plus sur les histoires d'amour avec le personnage ! Le fait qu'elle friendzone ses meilleurs amis ! Qui veulent sortir avec elle ! Enfin c'est que des histoires comme ça ! Meilleurs amis ? Pardon ? Meilleurs amis ? C'est meilleurs amis sans eux ! Elle fait du baseball avec deux de ses potes masculins ! Est-ce que le film passe le test de Bechdel ou quoi ? Le film... non ! Il passe pas le test de Bechdel parce qu'avec une copine qui est justement amoureuse d'un de ses copains ! Elle fait que de parler de lui ! Elle a traversé du temps ! Je l'ai chopé sur un point de vue ! Mais franchement c'est pas si mal que ça ! C'est plutôt pas mal ! Mais je trouve que l'idée de remonter dans le temps en fait ! On découvre plus de choses dessus plus tard dans le film ! Qui est un peu genre un cheveu sur la soupe ! Tout ça c'est du spoil si jamais j'en parle donc je vais pas en parler ! Mais euh... c'est euh... voilà ! Attendez-vous ! Est-ce que à la fin vous soyez... Pas des fumes mais... Est-ce que c'est un peu comme Life is Strange, le jeu vidéo de... Donc mode ? Hum... Je pourrais pas dire parce que j'ai pas joué à Life is Strange ! Ok ! Mais voilà ! Donc j'ai euh... ce qu'a fait l'auteur c'est également celui qui a fait Summer Wars ! Et euh... Les enfants loups ! A mis... Bah les deux sont un très bon film ! J'ai pas vu Summer Wars ! Ah mais les enfants loups je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ! Et je crois que justement La Traversée du Temps c'était le... Un peu spécial ! C'est le premier film qu'il a fait ! La Traversée du Temps ! Donc c'est en animation ! C'est en animation ouais ! Par contre c'est très beau ! Ouais euh... Les films japonais en manière générale sont... Bah... Parce qu'il y a du budget ! Il y a du feeling ! C'est assez intéressant ! Mais... Je sais pas ! Je trouve que... Voilà c'est peut-être un premier film sans que ce soit une commande ! C'est ça le truc ! C'est que c'est un premier film sans que ce soit une commande ! Parce qu'il a réalisé des films Digimon et tout ça ! Donc euh... Là c'était pas une commande ! Il a quand même fait quelque chose que j'ai regardé je pense ! Aux soldats ! Digimon ! Et au plus dans... Digimon ! Mamoru Souda ! C'est ça ! Alors tu mets combien de... Tu mets combien de DeLorean ? Sur euh... Sur 5 ou sur... Sur combien tu veux ? Sur 5 je mettrais... 3,75... 4 ! Parce que c'est un... 3,75 ! 3,75 ! Et combien avec Vecteur Temporel ? Bah 3,5 ! Ah aussi ! Mais on aurait DeLorean ! Ah bon... D'accord ! Voilà euh... Après cet aparté maintenant c'est à... C'est quoi ? Tout ce petit ! Tout ce petit ! Tout ce petit ! La dernière chose qu'il a... Bah ça donne pas hein ! La dernière chose que tu as entendu ! Non ! C'est VQ ! VQ ! Bah la dernière chose que tu as entendu ! Entendu ! Alors musicalement euh... Ouais il va dire des trucs... Non ! On va pas passer son tour ! Si ! Je me répoute en ce moment des vieux radios Usul ! Ah oui ! Qui passaient euh... Qui faisaient Usul à l'époque de 3615 ! Sur Twitch ! Et vous pouvez retrouver la plupart sur euh... Sur Youtube ! Sur le Nesblog ? Ils sont pas recommandés ? Non ! Ils ont pas linkés ? Non je crois pas ! Parce que c'est des pages non officielles sur Youtube qui ont remis les radios Usul ! Non officielles ! Non officielles ! Ouais c'est des gens ils veulent le contenu des autres pour faire des vues ! Une page officielle ! Et en gros euh... Les radios Usul c'était Usul qui parlait du tout et de rien ! Et c'était cool ! C'était trop bien ! La radio Usul, la radio qui décapsule ! Ouais ! Et la radio toute nue sous son cul ! Moi c'est ce qui m'avait... Enfin j'ai trouvé ça cool quand t'as fait le podcast ! Parce que j'avais été pas comme Usul ! Donc euh... Et au final tu as remarqué qu'on faisait pas du tout comme nous ? Si ! En fait ça ressemble plus à Usul que d'autres podcasts qui se sont faits quoi ! C'est... Est-ce que t'as vu sous ton cul ? Les podcasts de Usul c'est t'entends le... Bah t'entends son briquet et tout ! T'entends les gens dire « Tu me passes une bière ! » Comme nous en fait ! C'était très bon ! C'était les ébrouilles de chips ! Bah en fait là non vous entendez rien ! Non bah non on a tout mangé ! Et on peut pas suivre à l'intérieur ? Non ! Pas nous ! Absolument ! C'est pour faire comme Usul ! Allez ! On est pas chez Usul ! Attends parce que je mets euh... Ah oui ! Du coup je mets euh... Combien tu mets de pipe gauchistes ? Ah de pipe gauchistes ! Je mets euh... 53 pipe gauchistes sur 55 ! Voilà ! Non ! On passe à l'eratum ! Ok bah alors jingle ! Heratum ! Tom 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 ! Donc l'eratum ! Sur l'épisode euh... 9 ! Le vrai épisode 9 ! Oui ! Sur Archie ! Pourquoi il y a info ? Non parce que je me suis trompé dans la numérotation de l'épisode de... spéciale nouvelle en fait si tu regardes la vidéo alors si tu regardes sur youtube c'est pas remarqué c'est bien marqué d'air avec 8 spéciale noël je regarde la vidéo c'est marqué épisode 9 spéciale noël c'est c'est pour ça que les ratons existent alors j'excuse si tu prépares le truc le temps que je retrouve ok alors qui autour de cet homme n'a pas vu l'épisode sur archi ça on s'en fout pour aller je veux bien que greg il explique son histoire de cadrage qui m'envoie plus précisément oui mais tu l'as déjà fait non mais je veux dire qu'il est merci aux 105 abonnés sur youtube c'est bisous ouais ouais dis donc ça augmente 105 abonnés mais seulement sur l'article et ça c'est ça c'est parce que tu nous l'a montré et donc il y a que certains plans pour la totalité moi j'utilise 5 mais c'est juste que je t'ai perdu mais globalement non non mais c'est pas c'est parce que je pense que c'est intéressant tu vois d'avoir des trucs générales la somme ouais ouais mais tu vas pas t'améliorer au contraire c'est bien que tu commences la première fois en même temps je trouve qu'on l'a un peu on l'a un peu tourné à l'arrache ouais voilà c'est surtout ça comme je disais hier enfin quand tu étais pas c'est que je trouvais que l'acteur a été tourné un peu j'ai eu l'impression moi on parle que il avait tourné genre une jour au mai à sa tine et ça a été fait à la va-vite à l'arrache tout était fou pas à l'arrache pas tout à la va-vite mais du coup forcément à l'arrache j'ai parlé un peu de ma vie le fait que j'ai trouvé un travail a joué beaucoup sur le fait en fait j'ai trouvé un travail on m'a l'air lundi c'est bon c'est 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 tu vas désigner ton contrat jeudi donc le lundi soir je suis parti le mardi matin je suis parti en speed ici pour tourner et j'ai été rentré le mercredi soir donc c'est pour ça qu'on attendait ça vraiment ouais mais à la limite vous auriez dû prendre du temps non on aurait dû prendre du temps c'est ça le truc ça sert à rien faut pas faire de la quantité donc peut-être que l'épisode qui devrait sortir en février va peut-être avoir un peu de retard oui c'est pas grave est-ce que c'est l'épisode qu'on a vous taillez ? oui pourquoi mais vous ? alors on va lire vos commentaires à youtube parce que voilà on fait des mini FAQ l'Eratom est là pour ça donc vous connaissez Sophie forcément parce qu'elle a fait quelques podcasts avec nous et on lui souhaite bon courage pour ses recherches d'empoir et qui dit bonne vidéo je me suis bien marré vivement la suite merci Sophie et Nayem nous a donné un joli message bien long bien cool est-ce que tu veux le lire ? non moi je vais le lire moi je vais le lire moi je vais le lire ok j'aime beaucoup cette équipe non non pas avec cette voix là surtout que je trouve monsieur le borgne vraiment séduisant non j'ai plutôt tendance à le voir en retrait d'habitude les blagues sont bonnes comme ta mère tu te fais lise normalement avec ta vraie voix ta voix de chevalier le rythme est logique et bien trouvé mais trois petits points il y a un léger bug sur l'animation de neige sur la télé ça et ça ben c'est critique rien de quoi ? ça c'est critique vous êtes viré qui c'est qui ne sait pas écrire ? je ne comprends pas cette phrase ne veut rien lire oui il y a une c'est parce qu'il y a une ah oui d'accord concrètement je trouve cet épisode très abouti et j'ai hâte de voir la suite de voir le suivant même merci Nayem de nous sucer la bite ça faisait plein il y avait un vernis que je disais en fait il y a une écheule oui je sais il y a un moment il manquait un plan de transition et ça fait quand même manche au coup quand vous sortez de la cuisine et que vous rentrez ici ça ne marche pas surtout qu'il y a un énorme fort raccord c'est que dans tous les plans de la cuisine j'ai ma veste et dans tous les plans où je suis autre part j'ai pas ma veste c'est vrai est-ce que j'avais froid dans la cuisine ? il y a des triangles des vermutes qui t'enlèvent les vides moi je pensais que c'est parce que vous étiez téléporté et que la téléportation ça marche pas toujours très bien ouais ça enlève les maîtres en fait sans plus être apparu mais c'est euh attention tu joues trop aux jeux vidéo tu vas finir en prison non je vais plutôt finir en prison parce que je regarde trop d'animés pas parce que je regardais pas parce que je regardais toi tu regardes des animés et tu joues aux jeux vidéo c'est ta faute hein non mais je suis déjà interdit autour des écoles mets au moins un poster de un poster de par exemple de Sarkozy dans ta chambre comme ça on fera que c'est de sa faute calmons nous continuez sur les ratons il y a un poster de Assassin's Creed 3 le truc aussi que je voulais dire c'est qu'on a il y a peut-être un ou deux plans où la synchronisation labiale est pas excellente ça aussi ouais ça joue aussi ouais ça joue aussi mais bon c'était ah oui ouais c'est pas quoi ça c'est c'est parce que c'est pas l'entrée non mais par contre Nayem il y a un truc qui m'interroge sur ton commentaire c'est qu'est-ce que je voulais dire par habituellement je suis en retrait je trouve que t'es souvent t'es souvent un petit peu statique t'es en retenue dans ton jeu et j'ai senti que dans celui-là t'es plus dedans genre tu te marrais comme il y avait enfin t'étais plus en train de jouer le truc quand tu dis faut que ça ait l'air vrai j'ai une impression que c'était plus présent là que l'épisode d'or justement enfin moi en tant que Jean qui fait un peu de théâtre un petit peu comme ça c'est toujours mieux courir c'est la grande famille du théâtre je dirais que justement il est moins sur lui-même et il se dit moins ah putain faut que je fasse ça faut que je fasse ça et justement il se marre et il se pose pas à la question il vit le truc quoi en fait faut que je m'enlève la buanderie que j'ai dans les fesses quoi c'est ça voilà t'as un peu moins bah donc il faut encore un petit peu t'es encore un peu reddit il te reste la brosse quoi alors Nayem tu fais combien de Michel Drucker sur 10 à Simon ? à Simon et pour son jeu euh Michel Drucker n'est pas comédien ? tu mets 10 arcueils sur Michel Drucker ouais plutôt parce que sinon j'allais dire un Michel Drucker sur 10 parce que Michel Drucker je m'en fous parce qu'il est une tu mets combien de Gaston Lagaffe ? bah j'ai envie de te mettre t'as cassé combien de bière ? j'ai envie de te mettre 25 Julien Lepers sur 12 oh ça me va merci oh oui oh oui le second eh vu que ça fait maintenant 45 minutes que ce podcast à peu près est lancé est-ce qu'on fait une petite pause avant de lancer le thème ? la drogue ! alors jingle ! ouh quel jingle ! euh le thème tout de suite Simon mon cher Simon Leborn peux-tu nous donner le là c'est du même thème que tu sais si bien le dire ? remake reboot prequel sequel ? c'est quoi ce bordel ? eh oui ! voilà ! alors c'est une grande question au cinéma donc ça va être un thème cinéma je pense qu'on va faire d'abord les sous-parties par exemple commencer par les remake par les remake expliquer ce que c'est carrément et qu'est-ce qu'on pense des remake je suis pas sûr que ce soit que cinéma non ! non ! non ! ça va être un thème cinéma mais pas mal non mais non ! mais non en fait je dis des conneries mais oui ! et bah enfin vous n'entendrez pas ça durant le montage non ! non 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 ! enfin tu dis ça souvent mais dans le montage après oui bah parfois on l'entend parce que je trouve ça drôle de faire mais c'est mieux ! c'est mieux ! et généralement quand vous vous dites des conneries je les enlève quand moi je dis des conneries je les laisse c'est pas juste ! c'est de l'autodérision je crois c'est pas juste ! mais laisse tout ! ouais laisse tout ! je pourrais laisser tout aussi mais c'est un peu le bordel c'est des podcasts de 6 heures ? mais je peux les mettre à la fin toi ? qu'est-ce qu'il y a ? tu veux parler du remake ? euh... est-ce que tu peux donner une définition du remake Simon a tapé ? oui ! allez ! remake ! nouvelle version d'un film d'une oeuvre littéraire voilà ! dans un jeu vidéo ? moi j'ai envie de dire juste au cinéma pourquoi ça se fait beaucoup parce qu'en gros il y a des gens ils achètent les licences et du coup par exemple Sony a acheté certaines licences à Marvel et il y a une clause d'utilisation tu perds la licence si tu fais pas de film par exemple au bout de 3 ans ou une connerie du genre c'est pour ça qu'on a beaucoup de... les films spiderman de merde ! et voilà ! et écrire un scénario ça coûte cher du coup autant prendre un ancien ça coûte moins cher c'est ça oui mais aussi le... il y a le coût du public qui se... si la franchise c'est le premier film de la franchise le public va être plus attentif si tu commences par les origines parce que le public il est con et euh voilà c'était stupide pour les voix de pot non mais voilà ça d'accord pour le... pour Sony et... et l'apparemment euh... c'est ça c'est Sony et... l'apparemment c'est... c'est qui qu'a X-Men ? c'est Sony là non Sony ils ont spiderman X-Men... X-Men et Fantastic Four c'est ça c'est ça et Warner Bros ils ont Batman voilà Superman et toute la confine ils ont DC ils ont tous DC et eux ils ont pas de contrat d'utilisation ils ne peuvent pas acheter c'est DC et Warner Bros qui sont mignons au début il a fait... Van Pan ou dans les années 90 ? qui... qui est-il Greg ? il a dit X-Men, c'est Réal pour tous les DC ouais malheureusement ou heureusement ça dépend moi c'est malheureusement moi j'ai bien aimé 300 j'ai bien aimé Watchmen moi j'ai bien aimé Man of Watchmen il est bien c'est celui des liens c'est celui qui sert à rien j'ai bien aimé Watchmen mais on y reviendra dans un... un barbec et j'ai vachement bien aimé 300 et on y reviendra dans un... un barbec comme ça c'est clair un peu de teasing c'est bien non ? mais bon quand on parle remake il faut aussi qu'on pense un petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui notamment moi j'aimerais bien j'aimerais bien les tours de table tu veux faire un tour de chat ? j'aimerais bien que chacun chacun est en cette table donne un exemple de remake qu'il a vu ou entendu parler et qui donne son avis dessus si ! mais en fait à partir de ça chacun va donner son avis sur la vision qu'il a du remake et comme ça on pourra débattre il faut d'abord qu'on commence par des bases sur remake ou reboot c'est quoi la différence ? c'est quoi la différence entre un remake et un reboot ? on a déjà fait un podcast sur les reboots oui reboot quand une licence recommence depuis le début retraçant les origines du divers pour en faire une version plus moderne ou carrément différente waouh on avait pas dit que le remake c'était le début avec les Spiderman donc criss cross les trucs on va essayer de mettre on criss cross on va essayer de mettre un petit peu de clair dans tout ça reboot c'est pas quand c'est le même studio qui décide de repartir au début c'est ça alors qu'un remake c'est quand c'est quelqu'un qui vient de racheter les droits et du coup en fait un remake c'est pas forcément du premier film du film de l'origine ça peut être un remake d'un film quelconque c'est pas forcément l'origine oui c'est vrai aussi là par exemple on va prendre le Ghostbusters de... le prochain là et le prochain de Paul Fang et c'est un remake ils vont réutiliser les personnages mais comme ils vont pas utiliser tout à fait la même histoire est ce que ça va être un remake ? non non ça en fait c'est... je pense que ça va être un film différent je pense que c'est un remake d'un remake peut-être une séquelle ? est ce qu'on arrive... une préquelle alors on va donner plus les définitions on va partir sur des basses scènes ça peut pas être une préquelle le préquelle c'est quand une oeuvre raconte l'histoire avant une oeuvre antérieure oui c'est ça oui c'est ça par exemple quand on a le magicien 12 le... oui le magicien 12 la version qui a été faite et ce sont les origines et comment X-Men commencent par exemple Harry Potter parce que le magicien 12 le magicien 12 le magicien 12 voilà ça c'est une préquelle Harry Potter et... et les créateurs en magie les créateurs fantastiques il y a Harry Potter au second ? non il y aura pas il est pané mais c'est pour ça mais je vois pas pourquoi il y a Norbert Dragonau parce que c'est avant il n'y a pas d'Antique non il n'est pas d'Antique ça va être les animaux fantastiques c'est un peu à part moi je dirais que les animaux fantastiques et plus c'est un spin-off c'est un spin-off qu'est-ce qu'un spin-off ? un spin-off c'est une série autour d'un univers existant ouais mais c'est un spin-off mais qui serait simple mais compris dans le lore dans le... par exemple si je devais donner un exemple t'imagines la Ligue des Justiciers il y a la Ligue des Justiciers la Ligue des Justiciers c'est un très mauvais exemple c'est pas mal non mais je prends un exemple fictif faut imaginer que à la base il y a un truc la Ligue des Justiciers et par exemple il y aurait un spin-off Batman non ça marche pas comme ça si c'est un exemple non parce que Batman c'est une série principale non mais non par exemple un spin-off si on part du postulat que la série principale je vais partir sur un truc là qui est pas fictif c'est vraiment un un truc réel Breaking Bad Better Call Saul est un spin-off voilà on s'en bat les couilles si tu veux pour l'exemple avec les comics quant à la série Detective Comics qui est la série principale qui est un Batman tu peux avoir un spin-off ça va être par exemple le chapitre 27.2 où c'est le même chapitre mais vu par le commissaire Gordon vu par Robin ou la guerre des clones du coup Robin il voit que le mur et ça fait c'est un spin-off Star Wars de Clone Wars Star Wars Rebels c'est un spin-off des films Star Wars parce que c'est la série principale et toutes les oeuvres Star Wars Rebels ou Star Wars Rebels est un spin-off ça nourrit l'univers du coup là justement là le meilleur exemple pour utiliser Star Wars ça va être Rogue One sera un spin-off voilà des Star Wars Avatar la légende de Korra voilà non ça c'est là c'est la légende de Korra c'est une suite mais non tu peux pas dire que la légende de Korra est un spin-off à la légende de Aang c'est le truc c'est la continuité oui non c'est vrai pardon l'entrément c'est le fils de Aang excuse toi maintenant excuse toi tout de suite mais qui n'avale pas de toi Sally bon alors remake une sequel alors peut-être une sequel alors une sequel c'est la suite pourquoi on dit pas une suite parce que c'est pour se la péter en société est-ce que tu as vu la sequel de Harry Potter ? la chambre des secrets la chambre des sequels la chambre des sequels la chambre des sequels c'est pour ça que du coup on entend plus parler de préquels que de sequels bah oui mais euh une suite voilà c'est ça t'as vu le 2 ? t'as vu la préquel de truc ? t'as vu la préquel du 2 ? t'as vu la... en fait j'ai regardé j'ai vu par exemple Prometheus c'est la préquel d'Aliens déguisée d'Aliens non mais en fait j'ai aussi j'ai aussi vu un autre terme qu'on peut dire pour sequel c'est anti-épisode anti-épisode ah anti-épisode là d'accord anti-épisode non on a fait un épisode c'est totalement l'inverse de l'autre mais c'est la suite c'est le Darksor alors pour sequel je peux peut-être me tromper mais pour moi sequel ça inclut aussi la notion de finit tu vois c'est la suite mais ce sera le dernier est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on peut dire ? tu peux le dire mais du coup sequel pour moi c'est vraiment l'acte final on va dire ça comme ça la sequel du Siderne des Anneaux ce serait le retour du roi non 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 parce que c'est toujours une suite non non parce que tu vois parce que tu peux pas dire qu'une trilogie c'est euh... non non pas une trilogie j'ai l'impression que sequel c'est juste le terme anglais pour dire suite je pense que ouais parce que tu vois pour prendre un exemple de jeu vidéo Riven qui est la suite de Mist qui s'écrit Riven the sequel to Mist et en français c'est juste Riven la suite de Mist ou juste Riven simplement c'est le français qui est la suite qui met des mots anglais voilà la sequel de Mist c'est par exemple dans les... moi à ce moment je suis trop overbooké putain dans les Harry Potter ils ont changé de réalisateur je suis limite Mervous Breakdown ils ont pas changé d'acteur ils ont changé d'acteur il y a 3 réales vu qu'ils ont changé de réalisateur est-ce que c'est des suites ? c'est des suites parce que c'est la même boîte de prod c'est les mêmes scénars c'est les mêmes acteurs c'est pareil oui c'est juste le réalisateur c'est juste suite dans ce cas-là c'est une suite ou une sequel c'est juste de parler la même langue c'est comme par exemple on dirait en allemand G Suite ah suite on a pas tous fait en allemand en deuxième langue on va prendre un cas à part on va prendre un cas celui de Mad Max on a eu les 3 premiers Mad Max et on en a eu un nouveau le 4 c'est la suite est-ce que c'est la suite est-ce que c'est un prequel parce que c'est pas le même acteur est-ce que c'est oui mais c'est la suite parce que t'as la voiture la voiture est détruite non mais techniquement dans le 2 dans le 2 il a aussi l'intercepteur et elle est détruite aussi dans le 2 oui mais dans le 3 il a re l'intercepteur bah c'est chelou ils ont juste quelques problèmes de timeline je pense que ce qui a été fait avec Mad Max c'est une autre histoire de Mad Max ouais je pense qu'en fait il en a rien à branler de fait que le 1 suite le 2 suite le 3 il prend l'univers et puis il fait aller recommencer mais à ce moment là on parle pas de remake moi je pense que le Mad Max pour moi c'est un reboot clairement c'est un reboot est-ce que ça relance la série et tu refais des nouvelles origines parce que il y a pas des nouvelles origines il a raison Greg parce que dans le personnage de Tom Hardy on voit des flashs avec sa famille mais c'est les origines du film notamment une fille qui n'est pas dans le premier Mad Max c'est pas une fille puis de toute façon c'est un bébé c'est un autre Mad Max c'est un autre c'est un autre Max c'est un mec qui n'est pas le même mec sauf qu'il a le même nom et la même voiture mais en fait c'est comme s'il y avait une ligue de Mad Max et la même histoire mais c'est pas le même homme tu sais Mad Max et Robin ils ont été remplacés je sais pas trop tu reprends les mêmes règles c'est un exemple de merde ouais mais c'est un exemple de merde mais c'est un exemple qui est-ce qu'il peut être qu'il peut être trop vieux et ça aurait été un team sociologue pour les sociologues je crois pas non c'est quoi les vieux ? non la secte à quel appartement de Gibson ? quoi ? la sociologie ? voilà ah bah oui sur euh sur euh voilà c'est pas une source euh voilà sur le wittitionnaire et bah euh c'est quoi ? il y a la notion de suite mais aussi d'aboutisme ah bah ouais voilà voilà ah oui je vous emmène je pense que euh voilà parce que mais non on l'utilise plus dans le terme suite que l'autisme en France oui non il y a personne qui entend des tableaux le reste ils étaient là bon est-ce que est-ce qu'on peut faire les tours de tomes ou jamais les tours de tomes mais oui mais qu'il y a rien à voir avec le séquel qu'il y a rien à voir avec le séquel qu'il y a rien à voir avec le séquel quoi ? ça tente souvent enfin souvent c'est parfois certaines séquelles laissent des séquelles je pense que Jurassic Park 2 a été une séquelle pour les fans même les derniers euh il y a des trucs Jurassic World remake ou reboot ? euh remake remake non remake gros reboot ah oui un gros reboot 2 remake reboot ou suite ? la première moitié c'est pas une suite si c'est une suite parce que dès le moment il parle du fait qu'on en a déjà parlé il y a justement des personnages qu'on revoit comme le chinois c'est une suite c'est une suite parce qu'ils font des références au mais c'est les mecs qui sont jamais allés au point d'histoire géo et qu'ils ne croient pas qu'il faut apprendre de ces erreurs pour aller plus loin j'ai la définition anglaise du mot séquel c'est quoi du coup ? qui veut dire que c'est une suite d'un travail complet qui se passe dans le même univers mais à un temps plus loin par exemple c'est un exemple Star Wars 7 tu as une ellipse ? Star Wars 7 est la séquel de l'archéologie originale tu veux dire que tu prends en compte une ellipse ? sans doute une ellipse mais en gros c'est après un travail fini donc tu vois donc Mad Max Ferry Road est la séquel de... Riven est un parfait dégueu j'ai envie de dire l'histoire du minstay mais du coup Dune oui mais moi j'aime bien c'est pas si c'est avant ou après c'est... c'est... 3 millions plus tard oui bonjour oui au final sequel etc c'est juste des dénominations temporelles n'ont pas d'effet sur le média lui-même je veux dire je sais pas le fait que ce soit dirigé par une autre compagnie ou je sais pas quoi ça n'aura pas d'effet sur un sequel ou autre on pourrait dire par exemple que toute la trilogie 1, 2, 3 est le préquel de 4, 5, 6 dans Star Wars parce que c'est un travail fini parce que c'est... non 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 la trilogie 1, 2, 3 sont des préquels parce qu'ils sont sortis après l'oeuvre originelle bah oui c'est ce que je viens de dire oui 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 c'est ça oui oui ok bon en fait j'ai coupé super non 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 alors je vais dire la même chose mais quel est l'intérêt je sais pas si on peut appeler ça préquel parce que c'était prévu déjà par Lucas ouais mais c'était prévu qu'à moitié tu sais Ridley Scott a prévu plein de trucs aussi oui mais ça a pas été fait par lui ça a été réécrit de toute façon il a fait que le premier oui mais c'est pas grave il a été prévu par lui il a plus réalisé le premier non ? non il a réalisé le premier et après il a juste regardé de loin en faisant moi ça me fait du bif bah après il a demandé à Laurence Cachedan de crier ce qui était une bonne idée ce qui était... personnellement une mauvaise idée sur le 7 mais il a surtout mis un autre Real pour la deuxième équipe en fait il a co-réalisé la première équipe et l'autre réalisateur à se seconder la seconde équipe qui a quasiment tout mais donc du coup en plus dans ces bouquins etc et dans tous les fanarts etc dans le 21st Star Wars parce que Star Wars c'est pas uniquement l'oeuvre de George Lucas il y a livre étendu et tout et donc on peut dire que l'oeuvre même les 7, 8, 9 qui vont venir enfin 7 et 8 mais ouais ils ont été prévus oui ils ont été prévus c'est un peu comme quand tu dis Keshiro Oda a écrit la fin de One Piece peut-être qu'il l'a écrit mais il va jamais vouloir mettre fin au manga tant qu'il a du succès c'est même le principe c'est parce que ça a commencé non c'est le principe même de la publication japonaise dans leur édition tu n'arrêtes pas une série tant qu'elle est populaire sur Metal ils ont fini alors qu'elle était trop mieux relancée et que tout le monde aimait mais sur Metal il est pas sorti dans le même il est pas sorti dans le Channel Jump et le Channel Jump a vraiment c'est une philosophie spéciale ça c'est vraiment on peut parler de Naruto maintenant voilà mais Naruto avec Burrito la suite là non mais ça on en parle pas ça c'est non mais Naruto il y avait vraiment des baisses de popularité parce que vu que ça fait un an que t'es dans la grande guerre des ninjas bah les gens ils voulaient de la nouveauté et tout et en fait ils sont allés voir de l'autre côté des autres mangas et surtout qu'en ce moment dans le Jump il y avait pas mal de trucs qui étaient quand même vachement mieux normalement White Punch Man c'est pour ça que c'est bon ah oui c'est vrai je pense que c'est une publication sur internet oui il y a ça aussi sur le site pro de l'auteur ce qui lui permet de sortir une fois par mois plutôt qu'une fois par semaine il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut c'est trop bien il fait de la qualité bah ouais je pense que Oda il a prévu son truc mais je sais pas quel âge il a Oda c'est une marie de voiture Oda il a prévu son truc et je pense que sachant que là il est à la moitié de ce qu'il a prévu de faire qu'il a 70 ou 80 mangas je sais pas il a pas vraiment intérêt de continuer après parce que de toute façon il se sera fait de la thune si c'est vraiment ça qu'il cherche bah c'est le manga plus vendu oui oui et puis c'est le manga qui est en il est roi depuis des années en achat de BD en France le premier c'est One Piece je crois que c'est le premier manga et il doit être quatrième ou cinquième dément mais vu la durée de l'histoire je pense pas qu'il va chercher à aller plus loin tout ce qu'il a écrit il va essayer de le faire mais il a écrit des lignes des grandes lignes de l'histoire je veux bien croire qu'il a écrit des grandes lignes je veux bien croire qu'il a écrit la fin mais euh t'imagines le début c'est Luffy part en bateau la fin c'est il a trouvé le coffre qui était dans la cave de sa maison tout ce qu'il y a entre les deux c'est du remplissage c'est du c'est du vas-y c'est de l'impro tu peux étirer ce truc ad vidam eternam parce qu'au final il suffit de le faire revenir chez lui tu peux le faire à lui c'est comme en fait l'Odyssée d'Ulysse il va bien arriver à l'autre bout moi il va bien avoir tout vu moi je suis pas dupe le meilleur exemple pour le niveau de remplissage c'est la sphérité vu que l'auteur lui-même avoue ne pas savoir comment va finir son chapitre quand il le commence c'est ça c'est l'Odyssée d'Ulysse Homer il a commencé à faire un truc celui-ci part et il revient c'est un peu court je vais rajouter des trucs au milieu il a rajouté des péripéties au fur et à mesure genre il t'a vu il a dit oh ouais super je vais faire un cyclope au début il s'est dit bon en train du détail il fallait qu'il y ait un monsieur il dit un truc internaissant Greg il a dit il y a un truc de basse ça s'appelle le périple du héros voilà tant qu'il y a des péripéties mais par contre pour le cas et de chez Roda je suis pas tout à fait d'accord sur le cas pour Roda parce que dans l'écriture de comment c'est fait son truc tout se suit mais parfaitement bien c'est d'accord tant mieux parce qu'il s'est écrit il y a encore en vrai il n'y a pas que ça parce qu'on regarde genre un manga qui est en détritif depuis des années c'est Bitch oui c'est une catastrophe il est au fond du chou et puis je crois qu'il avait envie d'arrêter et oui mais est-ce qu'il avait écrit la fin ? non et en fait ça part dans des espèces de trucs c'est n'importe quoi et là en gros le shonen jump attend la fin du manga parce qu'il le laisse faire ça a fait des belles années du jump c'est un peu comme la Fox quoi qui redemandait des épisodes à de Homer Simpson alors que l'auteur ne voulait plus en faire et c'était dans la grosse merde j'sais pas de merde j'sais pas de merde j'sais pas de merde j'sais pas de merde Death Note aussi ça fait ça pareil ouais ouais ils ont eu la deuxième saison en animé c'était pas vraiment voulu parler lui à la fin il était déjà ouais mais Tsukumi Oba c'est quand même différent de comment elle travaille toujours mais ça c'est un autre sujet c'est un remake un peu revenons moi je voudrais te parler un peu genre de genre de je me demandais si c'était plus facile dans le jeu vidéo par exemple de faire un remake ou un reboot bon niveau scénaristique en fait regarde tous les remakes qui sortent j'ai l'impression que c'est plus facile il y a pas plus de remake qu'un long ça c'est quand même faux que tu pas de remake dans le jeu vidéo tu vois dans la période classique Hollywood quasi tous les films c'était des remakes oui moi je parle de jeux vidéo on va peut-être reparler cinéma après on va commencer par les jeux vidéo en parlant des remakes qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par remake dans le jeu vidéo la même histoire mais avec genre un meilleur moteur graphique j'ai une anecdote c'est genre un des mecs de Doom d'idée sauf toi je crois qu'il avait dit un jeu vidéo c'est comme un porno faut qu'il y ait une histoire mais c'est pas important tu vois tout ce qui importe c'est un bon réalisateur de porno c'est stupéfique c'est cool que j'ai eu c'est ça pour dire qu'au niveau du scénario c'était plus facile dans un jeu vidéo parce que ce qui importe c'est une mécanique de gameplay ça dépend ça dépend non mais ça dépend de ce que tu veux faire ça me rappelle un podcast ça me rappelle un podcast ouais et je suis absolument pas d'accord avec cette affirmation que le podcast parce que les jeux préférés c'est les jeux à scénario même avec les games c'est ça on regarde le scénario ah oui ah oui réécoutez le podcast sur le scénario sert-il à son gameplay ou le gameplay sert-il à son scénario ou les deux celui qui se fait bâcher ouais c'est ça c'est exactement celui-là c'est le dernier qui était là Greg Odette exactement le pro est de règle le pro est de règle est-ce que dans une oeuvre de cinéma tu vois est-ce que si le scénario il change est-ce que c'est vraiment grave par exemple si t'as des... du coup est-ce que ça devient pas un reboot mais en fait le remake moi ce que je vois pour le cinéma par exemple c'est en fait c'est réadapter le scénario à son époque genre avec Robocop c'est une mauvaise idée parce que les bons films ne vieillissent pas oui mais après ça dépend parce que tu peux quand même avoir des bons remakes parce que tu vas avoir une vision du réal qui va être différent une vision du créateur qui va apporter quelque chose à son... ça c'est bien ouais mais quand sa vision est nulle tu penses à... tu penses à... les 4 Fantastiques voilà les 4 Fantastiques non mais c'était pas de la faute du rien mais c'était pas vraiment de la faute c'est la faute de la boite c'est la faute de Sony ils sont des gros bons oui voilà non la faute t'as beaucoup de bons remakes non c'est Sony les 4 Fantastiques c'est la faute t'es sûr de toi ? ah ouais parce qu'ils étaient même prêts à faire un crossover les 4 Fantastiques et Excel oui bah bah alors t'es sûr de ça Sony ils ont pris le fight en même parce que y'a un Réal parce que c'est le Réal lui-même qui est allé chercher l'histoire et qui a dit plein d'histoires de ce film là il me plaît mais moi je le ferai différemment et du coup il fait un film qui est encore mieux que ce qu'il y a avant quoi mais moi je pensais genre Charlie et la Chocolaté il a été refait ? le baluchardeau oui c'est un remake celui de Tim Burton mais c'est de qui ? c'est un livre de Roald Dahl je sais pas si on peut dire remake on peut dire c'est plutôt une deuxième adaptation du même livre ouais c'est une ré-adaptation mais qui a fait le premier film c'est un film des années 70 je crois que Roald Dahl je le savais mais c'est un bouquin Roald Dahl c'est parce que non mais euh c'est un film que j'ai vu c'est vieux je connais pas de Réal franchement je saurais pas te dire c'est très kitsch à regarder maintenant ouais moi je l'ai vu ce film c'est bien c'était marrant mais c'est kitsch mais du coup Burton est mieux ou pas ? c'est différent en fait c'est une autre vision c'est quand même assez mauvais tu trouves qu'il était mauvais toi ? ah oui est-ce que t'aimes bien Burton en général ? moi j'aime pas Burton en général et j'ai bien aimé la chambre non non je l'ai trouvé je l'ai trouvé nié en fait je l'ai vu tard oui je l'ai vu tard est-ce que t'as lu le livre avant ? est-ce que tu connaissais le bouquin ? euh je connais de nom je l'ai pas lu en fait c'est relativement fidèle ouais donc en fait si t'aimes pas Roald Dahl forcément t'auras du mal à ça j'en ai lu Roald Dahl j'en ai lu Roald Dahl mais assez tard donc je pense que j'étais pas il était trop tard quand je l'ai lu ok et t'as pas du coup ça veut dire que t'étais pas du genre en primaire à c'est un film que tu ne peux pas voir si t'es trop âgé ? si je sais pas si c'est un film familial même le bouquin j'étais déjà âgé mais il faut je pense que tout le monde aime pas Roald Dahl parce que tu peux le lire quand t'es plus vieux mais tout le monde n'aime pas je pense que c'est quelque chose c'est plutôt pour les gamins c'est de la littérature jeunesse mais Roald Dahl a écrit des livres pour adultes aussi c'est des autobiographies la chocolatrice le bouquin est vraiment pour les gamins il est vraiment pour les gamins oui il faut pas aussi au nom de la littérature jeunesse je pense que c'est un film que c'est un film ce film parce qu'il y a des très bons trucs ouais ouais il serait mal sorti le film c'est important mais c'est important c'est important je trouve que Bertone il apporte son univers en plus est-ce que quelqu'un a lu son livre de poésie ? il a fait de la poésie il en a fait mais j'ai jamais vu Bertone mais moi Bertone pour moi c'est un mec c'est un putot de guéotique vu dans sa pio il a écouté du kiyo donc à partir de là c'est parce que tu regardes beaucoup les guignols je crois non 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 j'ai vu pratiquement tous ses films à Bertone franchement à mon avis il est très soit névrosé soit psychotique mais il est mal dans sa peau bah en même temps j'ai pas lu le bouquin je l'ai vu en fait et il m'a trop de noirs tu regardes sa bio à Bortone de toute façon c'est un mec qui est super super perturbé qui est gosse il a passé tout en enfance tout seul à parler à personne il allait je sais plus comment ça s'appelait cette boîte à Los Angeles où il y avait des bums qui passaient il avait ça a été parmi les premières personnes à avoir d'hip-hop en concert et sauf que il allait au concert et en fait il tombait dans les pommes parce que le bruit le son était devenu trop fort c'est une petite nature emo les premiers concerts de punk c'est aller au-dessus des 120 décibels et du coup t'as Bortone qui se ramène là-dedans c'est appliqué tout en noir à pas bouger comme plus loin non peut-être pas 120 il tombe quand il est là 120 c'est le bruit d'un père d'avion voilà mais moi je fais partie des gens de Bortone dans ses filmographies qui adorent Big Fish ouais mais moi aussi c'est sympa moi je l'ai pas vu mais aussi n'aime pas Big Fish en vrai les mecs qui se revendiquent enfin hardcore de Bortone et en fait ceux qui aiment bien les films creepy de Bortone ceux qui aiment bien les films creepy de Bortone vont pas les écrits parce que je trouve que c'est l'un de ses films les plus beaux j'aime bien le mec qui a des ciseaux dans les marges je déteste ce film moi moi j'aime bien mais c'est pareil c'est un peu un film pour les... qui cible un public plutôt aux 13-14 ans je sais ah non et il est glauque ce film glauquissime moi il m'a traumatisé ce film moi j'ai regardé je les aime pas donc j'ai regardé Mononoke à 6 ans c'est le mot qu'on préférait il est en merde c'est triste il a perdu ses parents regarde Babar c'est un bavard 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 je m'entrouverais jamais ça c'est mon gamin tu vois tu vois tu vois quand j'étais petit j'ai regardé Babar j'avais du choix tu vois donc remake sequel ilo est-ce que t'as un autre un exemple de d'un truc qui a été remaké c'est ça ? toi est-ce que tu as un exemple d'un remake qui t'a marqué quelque chose que tu que t'as remarqué ah je m'en vais on va dire c'est le blanc alors je vais parler d'un remake qui est pas sorti comme ça il est sorti c'est pas juste on voulait tout ça il est pas sorti encore mais il va pas être mais je l'ai vu en ce jeu je l'ai vu sur Steam si si c'est un remake HD c'est juste ça non non c'est la chance du coup je vais vous en parler vas-y vas-y donc Final Fantasy c'est pour tous qui connaissent baser un des jeux les plus marquants de toute la licence et qui donc nous emmène dans un terrible fantastique de plus de 150 heures de jeu sur les vieux jeux PS et euh euh comment donc Nico est en train de nous tendre la publication un JV un JV le dernier celui non pas le dernier celui celui de janvier voilà le titre c'est la couverture c'est OUVA Nintendo et il parle dans ton cul sur ton mobile donc au pire vous irez lire cet article mais en gros le Final Fantasy 7 donc c'est un jeu au tour à tour etc avec une grande un JRPG classique un FF classique et ouais et euh pis bah c'est moche parce que c'est des graphismes dégueulasses le personnage principal c'est le graphisme PS1 voilà c'est le personnage principal c'est le début PS1 c'est le début PS1 parce que tu regardes le FF9 c'était le jeu de lancement il me semble il est très très beau il est encore très beau les décors sont cools parce que voilà c'est des JPEG collés dessus et puis Midgar voilà mais genre le personnage principal c'est il a deux tubes à la place des bras deux tubes roses il a deux boules roses pour faire ses mains il a des pics jaunes c'est un Playmobil c'est à l'époque c'est à l'époque c'était considéré comme très beau et surtout des cinématiques et donc bref en tout cas comme c'est une des plus grosses ventes de Square Enix même après leur nouveau et tout enfin bref ça avait fait des millions de ventes à l'époque sur passé Pokémon etc c'était énorme et c'est des sorties sur PC aussi à l'époque et ça c'est cool pour l'époque c'est pas sûr si et puis de toute façon tous les fans demandaient un remake HD et donc bref tous les fans demandaient un remake HD de cette chose ils ont donc qu'ils ont été et il va sortir en sépiant en sépiant je sais pas j'ai pas lu l'article c'est quand ils ont pas lancé sortir ils ont dit ils ont dit il est là j'ai pas lu l'article en payé ce qu'ils disent ce qu'ils disent dans cet article c'est que Square Enix a eu les boss de dire on refait FF7 mais on va pas faire le même avec voilà c'est un reboot on va changer non c'est la même histoire optimisée corrigée avec un autre gameplay avec d'autres mécaniques la meuf remerre quand même dedans calme toi Simon laisse se finir c'est la même histoire elle va recrever c'est la même histoire mais corrigée on va dire ça comme ça voilà parce qu'il y a des trucs par exemple j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast où il y avait des bugs des scènes coupées etc et je suppose qu'ils vont en mettre un peu au team déjà ils vont peut-être rajouter c'est Zach qui a pris des scores de temps c'est bien c'est quoi ? je pars chinois parce que Zach est lié dans l'histoire de base du jeu mais peut-être il y aura plus de scènes avec lui puisqu'il a déjà été modélisé en 3D c'est possible on verra et le gameplay change aussi parce qu'à la place d'un bah fou ça change du tout vu qu'à la place d'un tour à tour à la pokémon on a un action reality c'est un temps réel où il y a des gens c'est quasi un hack and slash pas plus comme l'FF12 ça ressemble à la Dynasty Warriors mais un peu plus c'est plus du tout FF si si les derniers FF sont exactement comme ça bah je sais pas FF12 t'avais déjà en fait tu fais des actions tu choisis tes actions un peu comme au tour par tour sauf que t'as vraiment le ressenti de faire des actions c'est FF12 si tu veux ok ah ouais c'est le même gameplay mais sauf que je suis bien pas sûr qu'on puisse mettre en pause moi j'adhère c'est euh ce type de gameplay ça fait de l'action RPG et c'est exactement le même gameplay que Kingdom Hearts d'accord d'accord ok ça veut dire en fait les combats sont en temps réel mais faut quand même t'as quand même les menus à la con en dessous bah ça veut dire t'es pause pour faire les menus t'as des sélections rapides en fait comme à la Tales of Sinfair euh je pense que c'est pas vraiment le même principe non c'est pas vraiment le même principe parce que dans Tales of Sinfair tu crées des gambits avant le combat tu lances le combat et grosso modo tes autres passés c'est vrai que les combats sont tout seuls en gros en gros en gros tu blindes tes sorts sur les touches tu te fight tu appuies sur les touches et ça balance tes sorts c'est souvent ce trou c'est pas de crémation on est plus dans le dernier cage ouais mais même le truc c'est que c'est même pas une crémation elle est noyée non elle est transpercée non elle est noyée parce qu'elle coule oui quoi ? bah quand tu regardes dans l'image comment il s'appelle Cloud il la met dans l'eau et elle coule alors que lui il est debout dans l'eau il a l'eau jusqu'au même et elle elle coule non mais ça je suis seul à trouver Final Fantasy c'est trop féerique comme univers ça dépend desquelles c'est pour ça que tu limites peut-être que tu kifferais jouer au set parce qu'il est quand même pas féerique c'est steampunk c'est cyberpunk pour rester sur la matrix du coup un peu sauf qu'il n'y a pas de réalité virtuelle mais tu as des blue rose machines partout ça ressemble plus à du steampunk qu'à du cyberpunk il est considéré comme un jeu skin punk ça a lancé le cyberpunk ça a lancé le cyberpunk ça a lancé le cyberpunk c'est autant quelle année en mouvement en jeu vidéo peut-être pas en mouvement littéraire non 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 le cyberpunk est largement à l'intérieur mais dans le jeu vidéo ça a lancé le cyberpunk après perso moi je trouve que c'est plutôt intéressant de faire un remake comme ça parce que moi ce qui m'avait arrêté dans Final Fantasy XVII c'est le tour par tour parce que je déteste ça je pense à une question de gameplay justement j'ai adoré Pokémon mais j'ai bloqué par le tour par tour mais il y a plein de monde qui ne gèrent pas au gameplay récent des FF donc voilà ils vont la délaisser c'est des écharges c'est des connards non les derniers ils sont carrément autour du set j'aimerais préciser un truc dans la notion de remake quand on reprend les FF est-ce qu'entre FF1 et FF2 qui n'ont pas du tout la même histoire pas du tout les mêmes personnages mais rien à voir c'est pas du tout à la bouquin c'est vraiment vu que c'est le même gameplay est-ce que c'est un remake du gameplay ? ah oui non c'est pas un remake du gameplay c'est une réutilisation technique c'est des réutilisations techniques t'as plein de jeux qui utilisent le même gameplay regarde tous les tous les tous les Mario Kart des Crash Team Racing c'est ça c'est le même gameplay ? mais quand on appelle ça toujours un FF c'est une licence c'est une licence c'est comme si les métroïdes c'était des remakes les uns des autres il y en a eu un ça a été des remakes il y en a eu un les derniers métroïdes c'est des remakes il y en a un qui sont des remakes mais surtout qu'il y a FF Léon n'est jamais vraiment vu à part quand t'as 10 ou 12 ou des trucs comme ça je trouve là c'est le nouveau là c'est le nouveau ça c'est le nouveau c'est clair déjà deux bases de 13 ok ok mais par exemple Megaman parce qu'entre Megaman 1 et Megaman 2 c'est exactement le gameplay c'est exactement la même continuité c'est juste les méchants qui ont changé remake d'un Megaman on a juste changé des méchants comme remake d'un FF on aurait changé de gameplay ou je pense que le gameplay était affiné sur Megaman 2 alors Megaman absolument pas c'est pareil absolument pas c'est exactement la même chose les 4 premiers Megaman non du coup est-ce que c'est une suite ? non les 4 premiers Megaman n'ont aucune différence c'est le même jeu sauf que c'est les méchants non mais il y a un truc qui est bizarre aussi c'est parce que les Megaman en Europe mais aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes qu'au Japon oui c'est vrai moi je te parle des Megaman américains ceux qui sont venus en France en fait je pense que l'acception remake préquel etc elle tient uniquement au scénario et pas au gameplay parce que par exemple on parle de remake pour le Final Fantasy VII on parle pas de remake comme tu disais entre le 1 et le 2 qui ont quasi le même gameplay avec un poil plus important c'est une suite ok et est-ce qu'on parle de remake quand c'est une question de temps ce que je veux dire c'est que vu qu'on a eu des films dans les années 80 est-ce que t'es pas obligé de faire un remake une question de technologie tu veux dire ? non pas vraiment une question de technologie mais vraiment une question de chronologie ça pourrait mais c'est-à-dire pour ça que Tron le 2ème il est fait à la suite pour le premier mais c'est pas un remake pour moi je suis direct Tron Legacy c'est une suite je veux dire ils font une suite ils se sont pas dit on va faire un remake parce que l'autre est vieux non mais en fait le truc que je veux dire c'est que c'était un des trucs Simon voulait mettre en avant au tout début c'est le fait que une nouvelle génération ce que je veux dire c'est qu'on a eu plein de films qui sont sortis dans les années 80 enfin 70 qui sont maintenant aujourd'hui remis au bout du jour en gros notamment Ghostbusters genre Asic Park Retour vers le futur qui a eu envie mais le réel les a dit jamais de mon vivant jamais et il a bien raison et ben du coup il s'est fait assassiner non Zemeckis hein Zemeckis ouais je crois que c'est Robert Zemeckis c'est Zemeckis et ou par exemple Inépendance D justement pour reprendre un film Zemeckis c'est Inépendance D ben justement pour reprendre un film qui lui va avoir un 2 Robert Robert Zemeckis Bob et ben ce que je veux dire c'est que comme ces films on les a eu il y a longtemps le fait de les faire revenir aujourd'hui pour les remettre au bout du jour est-ce que c'est des remakes est-ce que justement il y a eu cette idée de chronologie et de remettre en avant l'exposante comme des suites de base non parce qu'en fait je pense que les films non parce que c'est genre la suivante c'est une suite et en autant un reboot après il y aura qu'est-ce que dans le premier Inépendance D c'est des aliens qui arrivent et à la fin on les bute ils repartent écoute-moi et dans le deuxième Inépendance D c'est des aliens qui arrivent et on leur attaque mais c'est pas une suite parce qu'il y a plus aucun personnage tous les autres personnages c'est une suite parce que ça se passe techniquement 20 ans plus tard en fait c'est dans le même univers mais la timeline est plus tard donc c'est la suite ça peut être un sequel du coup c'est pas les mêmes personnages ça veut dire t'as tué ma mère non mais non mais c'est ce que disait Red tout à l'heure c'est que par exemple Inépendance D est une oeuvre qui se suffit à elle-même donc la suite qu'il va y avoir est un sequel dans le sens où elle arrive après une oeuvre déjà aboutie voilà exactement ok t'as un hi-fi ouais donc maintenant parlons de remake d'un point technique d'un point de vue technique je pense que tu comprends remake et remaster remaster c'est ce qu'on parle de la version parce que les Star Wars qu'aimez-vous m'attaquez pas moi je pose juste des questions pour avancer le débat moi je suis d'accord avec vous j'ai même des avis que vous quand je parle de remake de chronologie je suis pas d'accord avec moi c'est juste pour une question brûler on balance un débat mais il n'y a pas vraiment de question qui soumet au débat bah moi j'ai une question c'est justement c'est pour ça que j'en pose la question chez PlayStation en ce moment ils font pas mal de remake connexion HD où ils oublient la moitié des jeux genre les jeux rare ils ont fait Genjo Kazooie en fait ils ont pris les gros tubes rare alors que rare ont fait des jeux à côté qui étaient super bien aussi ils ont fait oh non non mais je vais parler de ce que j'ai acheté c'est à dire les Devil May Cry et qui bon après tu les regardes sur PS3 et tu dis ouais bon alors vous avez déjà pas fait beaucoup d'efforts pour les textures non moi c'était le truc le plus aberrant c'est The Last of Us qui sort l'année prochaine remaster d'édition PS4 vous pouvez pas juste faire une rétro-compatibilité une rétro-compatibilité connard moi j'ai une question profonde est-ce que quand on a un enfant est-ce qu'on essaie pas de faire un remake de soi-même non 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 alors on sent que c'est ça non tu rebootes parce que je vais une nouvelle génération j'explique pourquoi c'est profond je reboote ma thud ah c'est pas profond c'est juste une connerie pour dire que est-ce que le deuxième enfant de la fatrie c'est le remake du premier moi je pense que c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont mauvais en général c'est une suite c'est un reboot sur le deuxième non je veux pas dire que le deuxième est-ce que tu fais pas un copier collier c'est ce que j'ai dit pour ton enfant moi moi je pense que ça devient pas un hors flux le fait que les suites soient moins boves que les oeuvres originales c'est pas vrai avec un Terminator 2 parce que regarde moi je suis meilleur que mon nom Florian il veut dire un truc moi je pense que cette question elle est de plus en plus profonde en fonction des gens non mais c'était nul ça attends on s'est tue pour ça mon raid un exemple de truc remakeé qui t'a marqué ah bah j'allais balancer Final Fantasy mais voilà bah non parce que c'est l'exemple de Yilo bah on peut parler en journée mais deux hommes-guerres mondiales remake de la première non reboot un reboot absolument pas c'est pas le même gameplay c'est pas les mêmes personnages c'est pas les mêmes personnages c'est pas les mêmes personnages moi je vais laisser un petit message à David oui mais attends tu peux peut-être laisser je le dire j'attends le reboot de reboot oui le remake David McCry il y a eu un reboot oui David McCry mais alors mais c'est un reboot préquel parce que ça se passe avant oh mais les mecs ils commencent à se masturber sur leur propre travail c'est pas dans le studio et Dante est plus jeune en fait ça se passe avant le premier ouais mais c'est pas dans le même univers parce qu'à ce moment là déjà il a pas la même couleur des cheveux justement et en plus à un moment il a la perruque il fait ah jamais voilà oui justement mais à la fin du jeu il a les cheveux blancs à force d'utiliser son démon il a les cheveux blancs sauf par ça ah non 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 302 c'est un film c'est un préquel mais il y a un séquel également parce qu'en fait au début du film t'as enfin le 302 c'est en même temps la genèse la genèse la genèse de 300 c'est la prequel les origines et après c'est la suite du film de 300 302 il y a les deux en même temps est-ce que la prequel c'est pas genre un flashback dans la séquel oui c'est nul pardon excuse moi c'est peut-être un flashback voilà est-ce que c'est pas forcément bah si parce qu'en fait tout le flashback c'est comme si tu voyais un mec qui dit je vais vous raconter l'histoire qui s'est basée il y a 300 ans oui mais ça s'inscrit après parce que temporellement ça se passe après même si c'est quelqu'un qui s'en souvient à ce moment là dans le futur oula quel est l'intérêt de dire que temporellement ça se passe après si tout ce qu'on voit c'est avant parce que parce que t'as bien parce que le présent de ce film ça se passe dans le futur du film d'avant oui tout à fait voilà alors sans les gestes des mains on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord moi j'avais pas compris parce que j'ai pas regardé moi non plus j'ai pas regardé mais c'est marrant aussi genre d'inquiétude qu'il y a en fait à chaque fois que moi je vois une bande annonce d'un vieux mec tu sais j'ai toujours cette inquiétude genre oh qu'est-ce qu'ils vont pondre si je regarde mais j'ai peur pour la bande annonce quelle saloperie mais en vrai mais justement c'est parce que t'as ce truc là c'est quand même cette peur inhérente qu'on a il y a une certaine nostalgie il faut plutôt que tu te dis ça va être une vision différente mais ce marché là ça a le talent d'attirer le chaland c'est pour ça que la nostalgie ça va être des bêtons c'est pour ça que je me méfie à chaque fois en fait quand il sort un temps tu te méfies et en même temps tu vas le voir quand même ouais ouais clairement oui oui ça crée de la curiosité de ce truc tu lui laisse se bénéfice du tout il y a 2 conversation en même temps les gens moi en général je laisse Nicolas aller voir le remake comme c'est une vice c'est de la merde moi je le fais c'est un esclavage pour l'instant la seule fois où j'ai vu une suite de films remake reboot enfin tous ces conneries là de films qui sort 20 ans plus tard que les autres il y a comme Anax qui est bon il y a Django non 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 Django non j'en ai rien à foutre Django moi j'ai absolument pas aimé je suis pas d'accord parce que c'est vraiment un film de merde c'est le pire de Tarantino je suis d'accord avec toi et je peux faire autant des mecs que vous voulez Django c'est vraiment le plus beau je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je suis pas d'accord parce que Robocop c'est quand même son remake c'est quand même très bien d'Inspecteur Gadget son remake d'avant quoi voilà ok est-ce que Gregobot t'a un exemple ? oui c'était génial si je peux poser une questionnaire il y a 15 jours on remakera les sujets des podcasts non je pense pas d'accord ça serait plus simple quand même on peut peut-être les rebooter on a peut-être plus de chance non mais tu vois comme l'a dit pour commencer au podcast comme l'a dit Gregobot on ne remake pas des trucs pourris ah ouais ah ouais ah ouais attends et j'ai si on peut on peut tenter Promoteus 2 est-ce qu'ils ont essayé de le faire et ça je l'ai vu sur internet Promoteus le ranger de l'espace de merde là et ben ils ont essayé de faire un 2 oh mon dieu non on parle pas de Promoteus de Ridley Scott on parle de Promoteus ah de Promoteus ah oui qu'on a vu qui est un nanar parce que Promoteus il aura vraiment une suite qui s'avèrera Alien Covenant et ça c'est vraiment une grosse saloperie le fait que c'est quoi Promoteus ? ah bien que ça se réappelle Promoteus alors j'étais avec je sais plus si j'étais avec Nicolas ou avec Simon j'ai tous les 3 il y avait également Soul il y avait également Soul et commissaire Quintable et oui et donc on l'a regardé ensemble mais avant quand on l'a acheté on était à Easy Cash je crois oui c'est ça j'ai essayé de chercher les nanars les moins chers en fait c'est ça les films les plus nanars une jaquette la plus improbable possible pour les acheter et surtout un film d'assez bonne qualité et surtout un film d'assez bonne qualité pour les utiliser dans le glitch ouais voilà c'est ça et donc du coup on a trouvé un truc c'est appelé Promoteus Promoteus genre ils ont vraiment pompé le petit et puis c'est quoi le ranger de l'espace en ce dangereux c'est en mode cheap quoi c'est vraiment cheap c'est pas de la merde c'est vraiment le pire film que j'ai eu rien dedans c'est pas de la même firme que ceux qui font c'est pas de la même firme que ceux qui font c'est pas de la même firme genre ce jeu était un peu un promo ouais il était à 2 balles le DVD c'est pas de la promo en fait Promoteus c'est le travail d'un seul homme si il était 3 à le faire non mais c'est le mec le real il joue dans le film le mec est scénar le mec est scénar réel acteur monteur oui bah y'en a plein qui ont fait ça Hitchcock mais ça c'est un syndrome sauf que là le mec il tournait les week-ends après avoir sorti le Smart Dorsal sauf que le dernier Hitchcock y'a d'autres gens alors que là le mec il était trois à faire tout le coup le musicien c'était aussi le cadreur mais ça c'est le syndrome du nanars balade c'est ce que j'appelle en fait parce qu'il y'a beaucoup de nanars que j'ai vu où en fait il se passe rien et en fait ils essayent d'avoir des espèces de péripéties intenses sauf qu'en fait tu te rends compte que tout ce qu'ils font c'est marcher ils marchent, ils marchent, ils marchent et puis c'est tout et en fait ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent j'ai soif, je vais aller boire machin bah comme le nanars sur le dinosaure qu'on a vu la fois c'est un peu comme Darbeck en fait c'est un peu comme Darbeck en fait ils ont voulu monter un projet entre potes et au final c'est pourri mais au final pour Darbeck on est acteur, réalisateur, monteur mécomique régi au début on était caméraman comme une équipe maintenant vous avez des cadreurs qui font des mauvais plans maintenant on a des fonds verts qui sont pas vraiment des fonds verts c'est bon on a des naves accrochées au mur on a des perchman dont on voit les ombres murs ouais et parfois il y a quelques plans micro mais bref c'est une aventure humaine avant tout Greg tu m'avais un exemple elle a pas vu des singes ah oui ça absolument pas on en parle pas de celui là il est nul à chier celui là regardez j'ai mis des chevaux le tout dernier avec les singes qui sont sur des chevaux et qui tirent à la mitraillette ça ça tu te rends compte de des trucs qu'on dit tu vois tu te rends compte que tu parles un cheval c'est pas la suite des militaires 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 un sage sur un cheval avec une mitraillette vous en pensez quoi ? et qui parle c'est le plus mauvais résumé de la planète des singes des origines c'est le plus mauvais truc franchement dit comme ça c'est l'heure d'être de la merde moi c'est parce que je retenais le film je l'ai pas trouvé excellent la planète des singes des origines 2 tu l'as trouvé comment ? je sais pas j'ai pas vu remette le c'est pas la question lisez le bouquin ou écoutez le bouquin audio alors il y a un truc que je veux dire c'est à dire le film font mais le bouquin est tellement génial j'ai entendu le bouquin et j'ai écouté le bouquin et du coup je me suis dit bah tiens je vais regarder le film histoire de voir le tout vieux si ça suivait au final le tout premier vraiment avec les masques en silicone il est très bien d'ailleurs il faut le voir moi je l'ai pas vu depuis très longtemps on s'en fout donc pas est-ce qu'il ressemble tant que ça au livre ? non c'est même pas une relecture c'est même pas une relecture pour moi c'est pas le même truc t'as vu ça ? alors que le livre est vachement bien le livre là il est vachement bien aussi et je regardais le film au bout de 20 minutes je fais mais c'est pas du tout le même truc et du coup on me dit qu'il serait vraiment bien de refaire un vrai film mais suivre le bien de A à Z quoi ouais mais là c'est vraiment putain de bien parce que t'as vu que la fin du livre et la fin du Le Plain des Singes et c'est là qu'on comprend les origines au final c'est là qu'ils sont dit en fait le mec qui a fait les origines il a fait genre tu fais un film là dessus et un truc les gars il a pris la page du livre il l'a raché et avant d'aller au suivi il a fait arrête le coke et puis voilà et il a il a fait le film il était genre trop bien qu'est-ce que je fais maintenant je vais peut-être le finir ce bouquin là oh merde on a pas fait la même fin oh merde est-ce que tu veux en train d'avoir lu le livre ? je pense ouais je pense qu'il l'a lu mais Timberton il est du genre à vouloir mettre de lui c'est son film quoi c'est t'aimes ou t'aimes pas c'est compatible ou c'est pas compatible mais il met de lui dans ses lapses c'est même dégueulasse autant le premier à part les moments de violence envers les humains c'est pas mal c'est quand même une société un peu scientifique la discussion dans le premier à la planète des singes le film le vieux c'était un peu une à part les violences qu'il faisait aux humains c'était un peu une une société scientifique tu vois il cherchait à reprendre d'où il venait qu'est-ce que c'était les humains et tout ça ça suivit mais celui de Timberton c'est des guerriers avant tout quel est l'intérêt ? alors que justement il y avait une histoire plus ou moins d'amour attend mais alors du coup une histoire de Timberton attend mais Timberton du coup c'est celui avec les chevaux c'est Timberton qui l'a fait ? c'est Timberton qui l'a fait ? c'est Timberton qui l'a fait ? non pas le dernier tout récent un vieux ils montent sur des chevaux dans le livre ils montent sur des chevaux d'accord ils ont des chevaux sur le livre mais c'est pas une cavalerie ils ont des voitures tu vois mais c'est pas une cavalerie qu'ils ont d'attaque à aéroportée machin chose eux en fait dans le bouquin il a pris des singes comme si il a pris des singes de manière arbitraire ou ? bah non en fait parce que par exemple ça aurait pu s'appeler la planète des lapins non parce que les singes c'est quand même des humains c'est pas une mauvaise idée c'est issu des études sur les chimpanzees sur les bonobo etc et puis en soit les singes et les humains sont pas si différents que ça c'est le début des études sur la cognition des primates et dans le bouquin t'as vraiment des données scientifiques avec genre les enfin voilà il est vachement sociologique c'est une réflexion sur l'homme si vous l'avez pas déjà vu il est absolument génial je trouve que ce bouquin est vachement intéressant au point de vue sociologique c'est une réflexion sur l'homme du point de vue d'un animal qui serait en fait l'humain qui voit les animaux c'est la réflexion sur qu'est-ce que c'est un genre de miroir en fait en gros il y a vraiment ça derrière c'est bluffant comme film et comme livre parce qu'au départ tu te crois dans un monde science fiction genre c'est complètement une intrigue enfin tu sais qui se passe dans un autre univers quoi c'est pas possible les singes ils peuvent pas perdre des visons et en fait c'est un livre entier qui est fait pour que tu te comment pour qu'à la fin tu te relises tout le bouquin en faisant mais en fait c'est juste un soif c'est uniquement un soif toi tu t'es mis dans la cage des chimpanzés et à la place des humains on a mis des chimpanzés c'est comme ça que j'ai vu moi peut-être pas quand j'étais la fin du livre mais n'est pas la même que la fin du film je trouve les deux passionnantes l'une que l'autre c'est quoi la fin du livre à la fin du livre à la fin du livre il y a Boromir il meurt la fin du film pour ceux qui n'ont pas vu le film ne regardez même pas l'affiche du film parce que c'est l'image de fin la dernière image du film c'est marrant d'ailleurs comment ça impacte les gens parce que moi au final je l'ai vu quand j'étais vraiment très 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 petit je me souviens plus du tout du film du coup c'est pour ça que j'ai envie de le revoir mais j'ai toujours cette image de pop culture avec la 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 c'est la liberté qui est dans le sable en train de et ça c'est une fin j'ai trouvé que ça c'était mais après comme si c'était la meilleure fin possible et pourtant ça n'a rien à voir avec la fin du film du livre et les deux sont parfaits et dans le livre c'est vraiment énorme à la dernière ligue c'est quoi c'est le mec qui est sur la pelle j'ai fait nan ou l'habitude dans le film de Burton dans le coup du Kiyo il fait nan il y a pas de Kiyo il y a de la bonne musique c'est son gros ratage je trouve à Tim Burton c'est vraiment le ratage de sa carrière c'est la jolie de dessin il y a Dark Shadow qui le consomme je l'ai pas vu moi j'ai du mal avec ses Batman c'était pas un film ah si moi j'étais vrai des Batman de Noah je les ai surkiffé autant son Burton j'ai pas accroché moi j'ai du mal avec les Batman de Noah c'est avec la planète des singes et Sotsumara sont géniaux nan nan Sotsumara est pas mal pour moi Sotsumara ce sont des comédies du coup je les prends comme telles comme des grosses comédies et je me marre de vendre si je les prends comme des carcoun tu te marres de vendre tu te marres de vendre ou enfin la rampe d'accès avec la Batmobile dans le clocher justement c'est un peu comique c'est pas ça un comique un truc comique tu prends ça comme un comédie c'est pas du tout le thème c'est pas du tout le sujet absolument pas il y a quand même une petite un petit thème comédie musicale surtout la séquence des gay hockey man ah ouais la magique celle-là moi j'ai cru que j'étais j'étais au leader on ice Batman avec Robin qui fait des kick-cabriels derrière est-ce qu'on peut revenir sur et reboot un peu quand tu commences un film comme ça t'as son vieux bout de pit le vieux bout de pit et son cul bien bouillé c'est vrai que quand tu commences un film comme ça direct t'es dit c'est une comédie c'est pas possible tu peux pas commencer un film comme ça un film sérieux pour revenir sur le fait d'un reboot on va peut-être parler de les origines 2013 déjà on est vieux c'est plus vieux que ça non pas tant que ça je crois que c'est 2012-2013 le deuxième 2014 c'est sûr peut-être 2012 ok tu nous fais notre vieux 2012 ou 2013 pas plus que ça et donc c'est un reboot mais également un préquel parce qu'ils veulent faire César le premier des singes qui parle personnellement j'ai beaucoup aimé le film je le trouve très fort et je le trouve très réussi surtout dans ses références à l'ancien film pas celui de Tim Burton mais tout premier également des références avec le livre alors des références cachées un peu partout notamment ce que lit ça c'est vraiment de l'histoire on s'en fout mais rien que le fait que le film il est honnête avec ce qu'il a fait avant c'est que par exemple pour donner crédit à un film qui est arrivé celui de Burton pas non plus l'oublier parce qu'il existe dans la continuité des Plaines des Singes et ben il l'en fait monter sur un cheval et juste ça et ben il est honnête avec son passé et il est honnête avec son histoire parce que mine de rien c'est pas si con que ça c'est pas la Plaine des Singes des Origins Remake ou reboot ? Remake ou reboot ? et ben c'est un reboot parce que ça lance une nouvelle trilogie qui sera peut-être une quadrilogie je ne sais plus remake pas vraiment parce que enfin si parce qu'ils réutilisent quand même la licence parce qu'ils reprennent des éléments du premier film non ils reprennent pas des éléments du premier film à part le fait que ce soit la Plaine des Singes c'est une réadaptation il y a juste un truc qui me rend dans le dernier dans une des Singes c'est que normalement dans le livre celui qui est sorti des origines ou des origines dans le livre là je vais faire un comparatif en fait par rapport à ce qu'ils ont fait dans le ah mais c'est pas comme dans le livre par rapport à ce qu'ils ont fait dans le par rapport à ce qu'ils ont fait dans le livre par rapport à comment c'est écrit dans le livre ou comment c'est écrit dans le film en fait c'est que normalement l'espèce humaine c'est une dégénérescence qui deviennent débiles dans la idiocratie c'est ce que j'allais dire mais ils sont déjà dans le livre il y aura une vraie dégénérescence d'une espèce et en fait naturellement les singes prennent le pas sur l'humain alors que là c'est pas comme ça naturellement quoi c'est plus euh on va vous niquer la queue si dans le 2 il y a une dégénérescence parce que la moitié des humains sont atteints d'un virus et sont tous déjà canés ouais mais c'est pas là du coup c'est un virus tu vois oui c'est pas pareil mais c'est quelque chose qui est fait pour justifier l'étant de l'espèce humaine ce qui n'est pas vrai par rapport au livre mais je trouve que c'est quand même une approche intéressant et je trouve que c'est un truc très américain du fait de justifier pourquoi l'homme pourrait devenir fêle parce que l'humain est quand même super fort c'est vrai que c'est très américain ça va c'est pas tant ça dérangeant c'est la transition est super rapide aussi quand même c'est exact dans le bouquin c'était quand même hyper cool le fait que c'était même et puis c'était même pas un virus ou quoi que ce soit ça pouvait totalement être une épidémie sociale c'est que comme le FN par exemple le FN au pouvoir bim les singes au pouvoir ça tue est hein non mais ne t'en fais pas on a déjà des singes au pouvoir depuis 2 années déjà maintenant oh oh est-ce que tu fais partie des personnes qui appelaient la guignon la guignon non c'est hyper raciste c'est vraiment odieux mais c'est pour ça que je lui demande ça j'ai pas compris sa question parce que moi tu réponds non mais là je sais bien et pas non plus ce racisme ambiant qu'il y a envers d'autres hommes politiques français et nous ne construisons absolument ces pratiques et nous les revendiquons absolument pas c'est légal entre nous je vois pas pourquoi je comprends ça je trouve ça honnête de dire qu'on est pas d'accord avec cette partie enfin ouais on va pas remake'er non plus la politique française quoique 6ème république remake de la 5ème ou reboot ? ça c'est un sujet que vous avez dans le bac alors dans le petit bac dans le petit bac moi je pensais dans le bac niveau philo bon alors de tout temps l'homme a toujours depuis la nuit des temps après tu perds un peu le bac au jour de jour j'en agis sur la planète des singes est-ce que tes profs de philo ne t'ont pas toujours dit de tout temps de ne jamais utiliser de tout temps au début d'une décision et de finir la conclusion par au vu de nos connaissances actuelles nous ne pouvons pas répondre moi je sais pas j'ai jamais c'est un gros fuck mais il y a un bouquin théorique il y a un bouquin théorique d'histoire de l'art qui commence par de tout temps entre guillemets à ne pas mettre dans une dissertation de philo pour de vrai je sais plus de qui c'est mais il y a vraiment ça ça va être un bon livre oui je pense c'est un bon livre de base mais c'est quelqu'un qui m'en a parlé qui a déjà vraiment fait une dizaine de philo en entier ? bah moi je sais pas moi je regarde à chaque fois sur ma copine si ça prend deux pages et puis je suis là c'est moi ça marche j'ai jamais fait des disserts j'ai jamais fait des disserts j'ai fait l'explication de texte au bac et avant ça j'ai jamais fait des disserts moi aussi mais on était obligé de faire des disserts en cours non ? nous on a fait des est-ce que c'est parce que tu étais obligé que tu le faisais vraiment ? non mais c'est vachement franchement c'est vachement intéressant parce que des fois t'apprends des trucs j'ai envie de dire t'aurais pas pensé avant de faire la dissert j'ai envie de dire hors sujet on s'en fout et justement est-ce qu'on va essayer de faire un dernier mot ? écoute du livre non est-ce qu'on va essayer de faire un dernier mot et passer tout au quiz ? parce que ça fait quand même un petit moment de parler sur le sujet c'est un thème très intéressant on reviendra peut-être on fera peut-être un deuxième podcast sur ce sujet je crois non peut-être plus ciblé plus ciblé plus ciblé avec une question comme ça le dernier mot on pourrait y répondre Jurassic World bon film ? on n'arrête pas de parler Jurassic World Jurassic World depuis il est sorti il est dans tous les podcasts mais il est pas si mauvais que ça mais si ! le début est bon non je suis d'accord le début est bon pendant la première demi-heure on s'en fout on a déjà vu ça dans le podcast mais c'est de la merde quand même ah moi je m'en fous moi j'ai passé un bon moment devant oh merci il sert à quoi bordel ? oh j'ai oublié que les dents bon moi j'ai juste envie de dire pour les prochains podcasts c'est pas trop mal de plus diriger la question parce que comme ça il y a vraiment une question qui se pose ouais c'est vrai et je trouve que ça manque demain parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel ? j'ai envie de te dire c'est un gros bordel voilà fin du podcast et de reste merci bonsoir voilà on va jouer ça c'est de la connerie non parce que je pense que en vrai qu'est-ce que on aura une vraie discussion je ne suis pas d'accord je veux pas de vraie discussion en vrai qu'est-ce que c'est ce bordel ? moi je pense que c'est lié à la nostalgie CF le podcast précédent oui et au mercantilisme on fait un petit tour de franchise et de détenteurs de droits qui en profitent ou qui ont envie de moi j'aimerais bien faire partager le fanservice par le monde voilà on est un podcast qui aime partager des choses j'aimerais que chacun fasse un tour de table oui mais j'aime bien les tours de table arrête non ça sert à rien un exemple on a un remake ou reboot positif un remake j'ai fait on a même pas pu finir le gros de table on en a fait plein tortue ninja voilà oh non t'as pas le droit de dire ça oh t'es pu oh t'es pu superman man of steel bim y'a pas superman y'a juste man of steel tortue ninja c'est une très mauvaise de base allez mais parce qu'on en a on l'a déjà fait le tour de table mais non mais on fait un tour de table pour conclure sans expliquer sans expliquer sans expliquer sans expliquer c'est quoi ce bordel si le gros dawa voilà d'accord merci tu m'as pris de court je ne vais pas on reviendra monsieur soulou pour toi c'est quoi ce bordel et bah c'est du bordel mais non je voulais juste parler de c'est la question qui est mal formulée sans expliquer tu peux pas non je voulais juste balancer deux trois trucs c'est juste moi c'était la première déception de remake entre guillemets que j'ai eu quand j'étais petit c'était sur starship trooper un film que j'ai adoré à fond que j'en ai parlé dans l'ancien l'ancien podcast ils ont en fait un starship trooper 2 un starship trooper 3 qui était absolument c'est des suites quand même ouais c'est des suites mais on peut parler de remake parce que c'est pas du tout le même réalisateur et tout pour moi c'est des remake quand même et donc voilà c'était sale même franchise même licence c'est une fou et je voulais parler aussi de mon inquiétude pour le prochain doom qui Doom 4 ouais le prochain doom je sais pas comment ça va ouais mais pour moi tu vois il y a tellement d'écart au niveau du temps et technologique que pour moi ça reste du remake après la définition voilà pour moi c'est la même chose tu vois mais voilà je suis pas là je suis pas là je suis pas là je suis pas là et voilà je voulais juste dire ça ok bien un mot pour conclure oui ils peuvent faire des remakes des prequels ça peut toujours être intéressant pour développer le background d'un film ou autre mais tant que c'est bien ça le mérite toujours ça le mérite pas toujours c'est pour ça que j'allais dire tant que c'est bien fait et que ça vaut le coup de le faire faut pas qu'ils hésitent par contre des fois c'est vrai qu'il y a certaines suites reboot on sait pas trop ils auraient mieux fait d'hésiter voire d'arrêter genre SOS Phantom 3 quand j'ai vu le projet moi j'ai dit non déjà mais comment est-ce que quand tu dis que ça vaut le coup ça vaut le coup dans quel sens est-ce que ça vaut le coup pour le producteur est-ce que ça vaut le coup pour le réalisateur est-ce que ça vaut le coup pour l'acteur parce que pour le producteur lui il fera toujours des suites oui pour le producteur lui il s'en fout tant qu'il a du pognon mais pour un réalisateur ça peut être intéressant justement d'avoir une autre approche par exemple pour une adaptation d'un bouquin ça peut être une autre approche une autre lecture du bouquin avec par exemple une autre vision qui peut être complètement différente et être en contradiction avec le premier film mais qui peut quand même apporter son lot de réflexion ou son lot d'intérêt pour revenir sur l'exemple de Ghostbusters ils vont faire le 3 mais je pense que les jeunes générations vont se dire ah ouais c'est quoi le 1 et le 2 mais non mais les jeunes générations ils sont pas cons non plus ils vont se renseigner sur internet ils vont voir qu'il y a un petit avant ça décide ici franchement concrètement avec internet c'est tellement facile d'aller voir les anciens que je me dis enfin tu vois un jeune qui regarderait Star Wars 7 qui commencerait par Star Wars 7 il va pas se dire oh mais pourquoi c'est dans 7 il y aurait-il 6 autres on me l'aurait caché bah oui il y en a 6 autres il y a pas le 7 il y a pas le 7 mais Star Wars c'est Star Wars c'est Star Wars c'est Star Wars c'est Star Wars j'aurais aimé de la force mais voilà personne ne peut plus échapper à Star Wars mais tu vois mais t'es un peu d'accord mais non ceux qui n'ont pas vu Star Wars sont des hérétiques tu vois la question que je me posais c'était quand j'ai vu je pense que tu m'as coupé la question que je me suis posais Avengers à sa sortie et ensuite j'ai vu Iron Man 3 à sa sortie le fait que je n'ai pas aimé Iron Man 3 n'indiquant rien on est d'accord là-dessus je n'ai pas du tout aimé Avengers 3 ce qui n'est pas un souci en soi mais le problème c'est que dans Iron Man 3 ils faisaient des références à Avengers c'est des trucs que je comprenais absolument pas parce que quand tu regardes alors pour moi c'était simple parce que moi je regarde à leur sortie donc je mate Avengers Iron Man 3 je mate Captain America comme ça il y a une référence dans Avengers 2 l'univers est vachement bien construit c'est super ok je trouve que quand même c'est une idée de base intéressante et une réalisation intéressante mais j'imagine les nouvelles générations dans 20-30 ans ou même des gens qui voudraient voir le truc ils se diraient tiens Iron Man 1 qui est sorti il y a 20 ans je vais le mater tiens après je vais mater Iron Man 2 après je vais mater Iron Man 3 à part s'ils se documentent sur internet pour regarder les dates de sortie et que quelqu'un lui dise il faut que tu regardes selon cette suite logique là ou il faut que tu regardes selon les dates de sortie le mec il va dire mais pourquoi il parle de New York dans Iron Man 3 je ne comprends pas pareil pour Avengers par exemple Avengers 2 si tu veux regarder personne ne le regarde celui-là oui non mais si tu veux regarder Avengers 1 puis Avengers 2 bah si tu n'as pas regardé que Captain America's Winter Soldier enfin le soldat de l'hiver tu comprendras pas pourquoi le shield il est tombé pourquoi il n'y a plus rien pourquoi c'est la merde dans le monde mais oui mais c'est ça qui n'est pas logique et en soit en soit je peux comprendre qu'il s'est voulu faire beaucoup de liens entre les films mais c'est vrai que en réfléchissant comme ça ce sont des films qui sont faits pour être vus sur l'instant c'est que quand ils sortent tu les regardes un mois deux mois après trois mois pas plus c'est à dire que les films une fois qu'ils sont sortis après eux ils gagnent quasi plus d'argent c'est en one shot quoi donc une temporalité précise oui mais ok pour la question d'argent mais pour la question de culturellement cette idée en fait elle jouait comme si tu regardais tous les stars dans la suite cette idée elle jouait ça va marcher il y a quand même des dans quel ordre dans la suite dans la suite et la suite ça marche c'est juste que tu te spoil toi-même le fait que Dragador soit le père de lui non mais pas ça tu ne regardes pas dans la suite chronologique dans la suite logique de sortie la suite logique la suite logique 4,5,6,1,2,3 il y a un tout tu peux commencer comme ça en fait tu veux des fois il y a des incohérences si tu regardes vraiment tout à la suite dans les préquels t'auras des incohérences avec l'impression oui je suis d'accord mais moi j'ai bien aimé pour la suite tu comprendras pas tu te dirais ah mais tiens pourquoi ça fait ça mais c'est normal au début je l'ai regardé dans l'ordre normal j'ai regardé 4,5,6 et ensuite 1,2,3 et maintenant je préfère regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 je sais pas pourquoi en soi, peu importe par quoi tu commences ça peut rester intéressant parce que, par exemple, si tu commences par 4, 5, 6 tu vas... on s'en fout hein le débat a été fait et refait vis-à-vis d'Avengers ce que j'ai à dire c'est que ces contenus là ont été calqués sur le mode de fonctionnement d'une série et c'est leur principale critique c'est qu'un film ne se suffit pas en soi et qu'il faut être au courant de tous les films passé pour pouvoir comprendre et avoir les clés de compréhension de ce qui va se passer c'était la volonté de Marvel de faire un univers étendu c'est la volonté de Marvel, c'est un truc très intéressant d'avoir une espèce de contenu uniforme une espèce d'épopée une espèce d'épopée commune qui marche avec du mercantilisme à fond les ballons mais ça veut dire que ces films tu peux pas les traiter en tant que film singulier d'accord, à part les gardiens de la Galaxie à part les gardiens de la Galaxie oui mais ça c'est pas dans le ça s'inscrit pas dans cette ligne de compréhension l'avenger 3, ils seront dedans ? oui mais pour le moment ça s'inscrit pas dans le non mais avant les Avengers 3 bon parce que tout le monde est parti fumer parce que c'est la dissidence de Sposcast je pense qu'on va passer au quiz j'ai l'impression que tout le monde en a plein de minutes est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire d'intéressant sur le remède, le reboot ? j'ai envie de dire que quand j'ai bon ça va être encore un bouquin parce que bon c'est souvent par là que c'est bien tes notes que j'ai lu que j'ai des références j'ai commencé à lire Dune par encore Dune ? oui mais franchement ce podcast c'est celui où on rappelle tout ce qu'on a lu c'est-à-dire qu'il y a genre 8 livres donc du coup c'est à la suite il y a aussi 10 podcasts donc on commence à radoter ils ont fait une préquelle à Dune et j'ai commencé par un des bouquins de la préquelle que m'avait prêté Io et 13 ans et je trouve que c'était un apport intéressant à la série même si je crois que la préquelle est très mal vue par les gens c'est écrit par son fils c'est écrit par son fils à partir des notes de son père et moi je trouve que même si des gens disent ah eh c'est une trahison à l'esprit de la série bon déjà faut pas forcément se fier à l'esprit des gens certains sont des vieux cons avant là mais les gens qui sont très aigris ça dépend aussi de la motivation du fils enfin du fils si c'est juste pour se refaire du bis sur la licence Dune ou si il veut vraiment reprendre le travail de son père il y avait vraiment un intérêt je trouve ouais 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 j'ai pas lu tout l'art de l'école moi je trouve ça noble de sa peur de reprendre le travail de son père exactement je suis assez d'accord avec toi je trouve que il avait vraiment de l'intérêt je trouve que pour l'histoire de son père et tout ce qu'il a dit enfin juste dans le premier bouquin parce que je crois qu'il y en a plusieurs de la préquelle j'ai lu que le premier et après en fait j'ai lu la préquelle j'ai eu un certain temps où j'ai lu d'autres bouquins et après j'ai pu lire les vrais enfin les vrais les bouquins du père qui sont à l'origine de la série et j'ai trouvé que c'était très très clair non 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 parce que c'est vachement important mais dans un ordre chronologique le père s'est sorti avant mais son fils écrit des préquelles c'est qu'elle il a écrit les préquelles comme je l'ai dit il a écrit des préquelles après j'ai lu qu'un bouquin des deux ou trois qui a des préquelles et je trouve que ça sert vraiment le la série sachant que j'ai lu d'abord la préquelle j'ai trouvé que c'était plus simple peut-être de rentrer dans l'histoire et aussi que tu te rends compte qu'il y a une autre dimension à l'univers je trouve que finalement la préquelle peut être très importante même si l'histoire se suffit sans la préquelle ça c'est sûr mais la préquelle te donne un petit je sais pas petite friandisante tu vois qu'il y a des exemples pour dire que c'est bien il y a des contre-exemples de toute façon c'est toujours lié c'est comme partout l'univers il a vécu avant il continuera à vivre après cette histoire et c'est pas juste voilà il a commencé là c'est pas un univers créé pour ça de toute façon après un bouquin c'est une vue de l'esprit c'est une pensée et l'après-quel je trouve donne un plus après je tiens à préciser que ça ça concerne vraiment la question d'un autre podcast faut pas non plus imaginer que c'est forcément les univers qui sont bien il y a des oeuvres solo si tu veux qui sont parfois plus fortes qu'avoir créé un univers sur 20 ans c'est pareil mais c'est certaines histoires ça peut tenir en un livre tu vois un manga je déteste un manga qui dure plus de 20 tonnes plus de 20 tonnes c'est vraiment très long c'est vraiment très dur je préfère les one-shots et bon là pour mon travail je lis des manoirs des vd coréennes qui sont excellentes et c'est des one-shots c'est quoi ? des manoirs des manoirs des manoirs des manoirs remplis de manga ça c'est qui comment ? c'est M-A-N-H-A-W d'accord non manoirs je crois que le H c'est avant le W non je crois que c'est ça c'est M-A-N-H-W-A d'accord et c'est des bandes de cité coréenne comme les manoirs M-A-N-H-U-A c'est les bt chinois le manga c'est juste japonais ça c'est un plus ou moins pour résumer c'est un manga coréen voilà c'est tout c'est juste le mode de publication coréenne c'est le mode de publication coréenne absolument pas le même que celle du Japon moi en termes de manoirs moi je suis Witch Hunter c'est vrai c'est pas du tout le même genre d'univers ça ressemble un peu un petit peu au truc japonais mais c'est vrai que t'as pas l'impression d'être dans un truc japonais que ce soit au style graphique ou au style de même de pensée c'est pas tout à fait c'est pareil moi je trouve pour prendre un exemple parce que je sais que les gens aiment beaucoup l'hiver on a souvent ce débat là avec Simon c'est sur les Harry Potter je trouve que les deux premiers les trois premiers sont très bons et après c'est un peu du délique oh téléphone ok bon ilo t'as un truc pour conclure on va faire la conclusion de bateau c'est gentil d'être gentil c'est pas gentil d'être méchant soit gentil pas méchant c'est pas gentil d'être méchant regarder des films bien et pas de mauvais films c'est ça c'est quel ça que je vais vous dire c'est qu'on parlait de la qualité d'un préquel d'un séquel d'un minu je pense que la qualité d'un préquel on peut le mesurer à l'aune de peut-être du préquel de Dune où en fait on le lit avant tous les livres parce que c'est un préquel donc on se dit on va lire avant et ça nous aide à rentrer dans l'univers ça rend la suite de la lecture plus agréable ça c'est un bon préquel pour moi le mauvais préquel ça va être le truc genre qui est sorti après pour faire du fric ça dépend des intentions de base c'est ça et surtout que le préquel de Dune respecte l'idée de Dune c'est à dire de réfléchir sur l'humain c'est en cohérence avec ce qui sous-tend l'univers et pas que l'univers lui-même voilà avec toute la théorie qu'il y a derrière et un bon séquel c'est exactement la même chose mais à l'inverse c'est à dire quand tu le vois après ou le lis ou n'importe quoi après le reste de la série ça t'apporte quelque chose ça t'apporte un plus ça sous-tend la réflexion il y a peut-être une théorie que l'auteur voulait dire ou que les gens qui après écrivent ce fameux séquel ils voulaient dire et ils le mettent là et ça fonctionne dans la série c'est un bon séquel et un bon reboot qu'est-ce que c'est ? Un bon reboot milieu d'oeuf qu'est-ce qu'un bon reboot ? je pense qu'en fait le reboot ça va être comme en fait il faut relire écouter le podcast qu'on a fait hors sujet sur la nostalgie non sur le reboot viens les deux se nourrissent on a tout expliqué la nostalgie c'est un bon podcast c'est quoi sur le reboot bon t'as fini de faire ta pub après ça va être un truc non non mais c'est ça tant que t'as un truc à transmettre avant ou après une série originale ou même dans la même série originale mais en la refaisant toi-même c'est toujours de l'intérêt tant qu'il y a vraiment une idée à transmettre et pas du fric non 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 moi c'est la conclusion que je voulais apporter c'est que ça dépend des intentions voilà et pour terminer pour conclure parce que tout le monde s'est cassé c'est la dissidence autour de cette table on est toujours là on est plus que 4 je dirais que le remake de HD de GameFundango est parfait voilà on va passer au quiz après ce jingle quiz c'est parti alors on est parti sur un quiz après ce long thème ce long podcast mais plutôt passionnant oui très très bien c'est toi qui es passionnant à le partager quiz qui va être divisé sur la passionnabilité du podcast c'est toi la professionnalisation du podcast la passionnabilité la convalux la passionnitude bon on va couper le groupe en deux comme d'habitude il commence les clivages et autres bibles et donc on va avoir le groupe 1 est-ce que je peux être chez les gagnants pour une fois ? on verra après à la fin l'avenir nous le dira le groupe 1 sera composé de Chevalier Blanc Ian Red et Greg et le groupe 2 sera composé de Nayem Ilo et de Monsieur Sulu avec moi quand c'est la partie de Simon et Simon quand c'est ma partie c'est compliqué ils sont de la chance donc pour cette première partie du podcast je vais faire un Kikadi voilà du quiz tu veux dire oui du quiz en fait le principe du Kikadi c'est que j'ai écrit des mini dialogues et vous devez deviner quel personnage de fiction pourrait potentiellement dire ça pourrait potentiellement oula en fait tu es juge sur la potentialité de Noël genre Chewbacke il peut être réalisateur est-ce que tu avais mis un exemple ça sera la première question comme ça il y aura cette question c'est tu fais quoi pour Noël ? je pense que je vais encore sauver le monde d'une menace terroriste Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis aurait pu dire cette phrase est-ce que je donne un point à l'inquiète 2 non c'était un exemple Bruce Willis c'est un vrai mec t'aurais pu dire John McCain en gros c'est assez ouvert c'est moi ça me fait marrer et que c'est poéron mais des limites est-ce que c'est le personnage de fiction qu'il faut donner vous avez perdu on a un point je ferme ta gueule sinon après si on donne chacun une réperception différente c'est chiant non mais au pire arrêtez de vous le prendre la tête vous ne gagnez rien vous avez déjà mangé vous ne gagnez rien si on gagne l'honneur alors si on fait des liens il n'y a pas un bonus de pouf on va casse-le-o attention je vais avec première question oh putain j'en ai marre à chaque fois que je me retrouve isolé dans un vaisseau spatial le seul vêtement pro qui me reste c'est une culotte elle est de replay j'allais dire j'allais dire Chewbacca ah ça marche tu veux que je donne un point bonus c'est Ellen Ripley ou Chewbacca ça marche tu veux que je donne un point un demi point un demi point un demi point je lui ai parti sans marre de luck non ah pas mal ça marche ça marche ça marche ça marche tu veux que je donne un demi point à nous c'est dans quelle équipe Nicolas mochelle vous ah cool c'est un dialogue je crois ah non donc je dois participer si si c'est un dialogue donc je dois participer je ne peux pas répondre vas-y là d'accord t'as tué combien de chinois au total ? je sais pas j'ai arrêté de compter après qu'on est fini Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme pour l'équipe grâce à Choubat si on met des demi ça commence à être compliqué c'est un dialogue ah merde la pression a raté du coup je vais devoir le faire de tête mais c'est une réplique tout seul d'accord bonjour alors je rejoins ce groupe de dépressifs anonymes parce que après une de mes dépressions j'ai tué ma femme par accident et j'ai failli tuer mon meilleur pote et je suis devenu asthmatique Dark Vador oui c'était tellement tendu c'est aussi compliqué que de me croiser est-ce que vous approuvez ce concept ? c'est très drôle c'est marrant surtout quand tu peux trouver plusieurs quand c'est pas la réponse je trouve ça difficile alors là attention c'est une mini série que j'ai écrit 3 quarts d'heure vas-y c'était un dialogue en haut j'en ai marre de tuer des gens ouais bah écoute si t'arrêtais de les tuer dans leur sommeil c'est super lâche quand même c'est répété assez inscrite non un esgul ? non ils veulent tuer les hobbits dans le sommeil ah ouais c'est vrai qu'ils veulent tuer les hobbits ouais mais non j'en ai marre de tuer des gens j'en ai marre de tuer des gens en même temps si t'arrêtais de les buter dans leur sommeil c'est super lâche ça marche Inception ça marche ça marche on leur met un point ça marche un demi parce que c'est pas la vraie réponse que j'attendais la réponse que j'attendais c'était Freddy Krueger ok ouais je pensais à ça mais je me souviens plus mais du coup là 2-2 non 3-2 parce qu'on avait répondu pendant un valeur après ? vas-y c'est un dialogue j'en ai marre de tuer des gens en même temps si t'arrêtais de les appeler par téléphone pour les harceler ça serait chiant arrête voilà là 3 partout ah c'est ça c'est un autre dialogue oui c'est encore un dialogue j'en ai marre de tuer des gens j'en ai marre de tuer des gens en même temps si tu les butais de manière carrément moins sale la femme de ménage elle serait moins vénéen Highlander Nexter non Highlander Oh Dexter Nexter il n'aille pas tout derrière lui j'avoue Ex-Pandables Highlander Highlander il n'y a pas de rétapes de l'âge dans le monde il n'y a pas de rétapes de l'âge dans le monde en vrai c'est dans la thématique du serial killer et du slugger j'ai dit balle Massacre la consonneuse ouais si ça marche c'est pas un personnage de fiction si c'est face euh je ne sais plus comment bah ouais mais t'as juste dit il veut Massacre la consonneuse oui mais moi je connais pas Jason c'est Jason c'est Jason bravo Gregor est-ce que je vous leur donne 2 points ? Jason bravo c'est parce qu'il a trouvé la bonne réponse Zachary non Gregor oui ah 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 4 à 3 ou 5 à 3 ils avaient dit quoi dans et il a dit Massacre la consonneuse et Jason c'est ça marche et 2 points donc 2 points ok allez 5 à 3 et le dernier c'est encore un dialogue ma maman m'a dit que j'étais quelqu'un d'humu tu sais la plupart des autistes comme toi finissent Redman 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 c'est pas mal aussi c'est Redman's Eating Jean Ben's Grape si quelqu'un l'a vu non non un des premiers films avec euh avec euh notre ami qui joue dans presque tous les films de Tim Burton ah Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp premier film de DiCaprio aussi où il avait je sais pas oui il était gamin il avait 12 ans et il joue un autiste c'est génial ok bah alors qu'est-ce qu'on fait ? on a dit Redman Redman et Forest Gump Forest Gump c'est la réponse que j'attendais donc un point ça fait 6 à 3 mais est-ce qu'on gagne les points pour Redman ? parce que Sulu était complètement convaincu quand il l'a dit ce qu'on pourrait dire c'est qu'on pourrait donner un demi-point à Monsieur Sulu et un demi-point pour Elo donc ça fait un point voilà donc ok 5 à 4 6 à 4 voilà c'était la fin de cette partie parce que bah c'était très bien on va applaudir Simon c'est une très bonne idée 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 deuxième partie ça c'est moi donc vous n'allez pas m'applaudir parce que c'est toujours la même histoire c'est de la merde ouuuuuh alors Simon rejoint l'équipe B et là moi je connais absolument pas les questions du coup il s'agit d'une saga mais laquelle je vais vous montrer un exemple Simon connait cette réponse donc elle ne vaut pas de points c'est possible dans le 1 un mec étrange fait un groupe de type dans le 2 il guide le groupe et dans le 3 il est méchant c'est le Seigneur des Anneaux c'est Go donc c'est la saga c'est le Seigneur des Anneaux c'est le Seigneur des Anneaux voilà donc dans le 1 le 2 et le 3 c'est Mel Gibson et dans le 4 c'est Tom Hardy Mad Max c'est une quadrille euh dans cette saga le méchant n'est pas un humain il a une grande âme il a une grande bouche et parfois il mange des gens Alien ? non Alien ça marche un autre ? attends répète euh dans cette saga le méchant n'est pas un humain il a une grande bouche et parfois il mange des gens le Blob ouais le Blob le Blob il a pas vraiment une bouche pis c'est pas vraiment une saga il mange des gens je sais pas ouais ça y a Kirby ahah ahah ça marche c'est pas un méchant c'est pas un méchant ah ça dépend et ça dépend de quel point de vue tu le prends il est pas méchant il est pas méchant il est pas méchant il est pas méchant c'est un méchant la réponse que j'attendais c'était les dents de la mer mais Alien ça marche pas ah oui ouais c'est chaud alors troisième dans le 1 il a dit qu'il reviendrait et c'est vrai dans le 2 il est revenu terminator oui terminator et dans le 3 et le 4 et quelques autres aussi alors waouh 6 à 7 c'est serré 6 pour l'équipe A 7 pour l'équipe B euh la 4 dans le 1 il s'entraîne avec des ninjas dans le 1 il s'entraîne avec des ninjas c'est pas mal Batman et dans le 2 Batman oui dans le 1 il s'entraîne avec des ninjas dans le 2 il tabasse un mec et dans le 3 il n'a plus rien à foutre et fait n'importe quoi c'est pas mal c'est exactement ça c'est la trilogie Nolan c'est ça Batman par Nolan c'est la meilleure trilogie que j'ai que j'ai c'est pas mal c'est pas mal dans le 3 il re-tabasse des ninjas il tabasse la fille oui il tabasse la il tabasse Marion Pépinas mais c'est pas mal il tabasse Tanyaribu et il y a une fille qui meure dans un camion c'est pas mal j'aurais sauvé mon père à part tous allez question numéro 5 le 1 il est en noir et blanc avec quelques touches de couleur le 2 personne n'a vu on s'en fout pas mal c'est Sin City Sin City j'attendais Sin City parce que le Garth the 2 le Garth the 2 il y en a vu le premier King le 2 il est nul ? tu vois tu m'as... parce que moi j'en ai rien à foutre j'en ai pas rien à foutre du Noir que le congé avec ah non putain Halston il est très bien le 2 il est nul du coup de Sin City ah oui il y a des bons trucs j'ai bien aimé les choses que j'ai bien aimé dedans genre les seins des Vagrin donc on a tout le monde vu quelqu'un qui dit c'est nul quelqu'un qui dit wouf et quelqu'un qui dit oh c'est cool non autant dire que le Garth the 2 il est pas mal le 1 beaucoup mieux le 2 c'est la suite c'est la continuité on a pas la surprise du 1 on sait pas trop parce que quand même il y a des histoires dans le 2 ça a un peu bizarre et comme vous êtes Darweck est-ce que le comic c'est bien ? le comic c'est génial il y a des histoires nulle à chier alors il y en a certains c'est pas terrible mais dans la globalité c'est vraiment très beau mais il y a combien de il y a la 8 9 en fait c'est des chapitres un petit peu différents le 1er chapitre ça suit Garaghan le 2ème chapitre suit un autre personnage dans la Melville le 3ème chapitre ça suit un autre personnage le 4ème chapitre c'est en fait la suite du chapitre numéro 2 ah oui d'accord donc c'est un peu bizarre et en fait c'est en fait le film Sin City le 1er suit le chapitre 1 3 4 et 5 d'accord d'accord ok et du coup le 2 est-ce qu'il reprend le 2 ? je ne sais pas j'ai pas vu le 2 le 2 c'est le j'ai tué quoi ? et bien c'est bien comme le 2 c'est un avis absolument objectif du coup tu il me semble que j'ai vu ah non mais j'ai vu les vends d'annonce ça suffit pour me dégoûter de quoi ? c'est moche le 2 c'est très moche le 1 il est beau il est en noir et blanc c'est un faux noir et blanc avant c'était un noir et blanc maîtrisé avec quelques touches de couleur comme le comics le 2 c'est du fond vert c'est numérique à la queue c'est recolorisé par dessus de manière dégueulasse mais ça reste noir et blanc ouais non non c'est pas vraiment noir et blanc limite tu vois le fond vert encore derrière l'histoire reste je regarde le 2ème on est dans le quiz les gars oui c'est vrai non non mais c'est intéressant du coup on en parlera après il reste 4 questions question numéro 6 celle-là elle est assez facile donc je vais essayer de la dire rapidement dans le 1 il sauve ses parents dans le 2 il sauve ses enfants dans le 3 il sauve son meilleur frère mais le retour de le futur t'es pas obligé de gueuler non plus c'est parce qu'il écoute le temps non c'est le premier je pensais qu'on allait se battre pour le dire et dans le 3 il sauve son meilleur frère en fait je le sauve pas vraiment mais vous n'avez qu'à voir le pire alors question numéro 7 dans toute la saga il n'y a que 2 persos que l'on voit dans tous les films un grand blond naïf et un petit gars incompréhensible le ja... euh... Star Wars un grand blond naïf et un petit gars incompréhensible Star Wars c'est 3PO et R2D2 ok mais il est pas blond il est pas blond il est doré mais... il est robot un petit gars incompréhensible pour R2D2 c'est un robot c'est pas un petit gars il est doré il est doré il est doré au tout départ il est doré on parle du réquel et il est... si je ne m'abuse il est pratiquement pas dans le 2 pratiquement pas mais il est dedans il est dedans quand même il fait son petit caméo il est même dans le set avec un doubleur français il est dans le 2 il est sur Géodosis en train de se faire découper la tête dans un droïd c'est pas dans le set où il a pas du tout il y a un bras rouge c'est une scène qui est assez longue il est pas plus clair il est pas doré dans le 2 il est dans le 2 il est dans le 2 dans le 2 dans le 2 au début du 2 il est toujours assez gris parce qu'il n'y a pas encore une idée il fait son bronzage son bronzage si tu veux il est expliqué dans le Star Wars Clone Wars mais pas la série de merde la mini série de Genndy Tartakovsky sorti en 2003 j'apprécie pas que tu dises que c'est une série de merde parce que j'ai beaucoup apprécié personnellement je trouve que c'est une grosse série de merde non c'est pas vrai enfin moi j'aime dire les épisodes tout seuls il y a des dans la construction il y a des épisodes qui se construisent pour être indépendants et en même temps dans la globalité et quand tu regardes un épisode en indépendant ils font pas bon la construction est très mauvaise hé 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 on s'écarte il reste une question les gars attends parce que du coup il a donné son point de vue pourquoi tu t'aimes bien ah oui pourquoi t'aimes bien lui il a expliqué pourquoi on doit te balancer des pierres j'ai pas regardé beaucoup j'ai pas regardé les saisons entières je sais pas si t'es dans la globalité pourquoi tu trouves l'action est sympa il y a des bonnes choses parce que je trouvais déjà que c'était que déjà cette période là était plutôt intéressante à raconter parce que finalement à la fin du 2 t'as Yoda qui dit euh non tu penses que la guerre est finie non elle vient juste de commencer et à la fin du 3 bon bah voilà on a buté elle dure 2 ans la guerre oui mais que 2 ans là si tu regardes la série elle a plutôt l'impression de durer 200 ans mais ouais mais en 2 ans ils attendent de se passer des choses rien n'est arrivé du coup du coup il y a déjà pas mal de droïdes qui sont morts la fédération du commerce c'est plus là en gros ils ont plus que 2 généraux le Kondoku et Grievous c'est 2 seuls mecs à truc ils ont quelques bases droïdes dans des planètes qu'il faut enlever mais pas non plus un conglomérat la fédération du commerce existe toujours dans le des séries des dessins animés exactement entre les 2 ans c'est ça ? les 2 séries je sais pas s'ils auront les 2 ans entre le 2 et le 3 mais franchement c'est pas du tout 2 ans mais du coup vous dites qu'il y a 2 séries des dessins animés il y a une en dessins animés une en images en dessins 3D et que l'on voulait trouver sur Netflix a été assez enfin ça a duré combien voilà en dessins animés il y a combien il y a 2 saisons ils sont tous les 2 sortis en 2003 et c'est celui-là que vous aimez pas vous ? c'est celui-là non lui il faut le regarder c'est celui qui fait vraiment le lien entre le 2 et le 3 tu es en 2D ? moi j'ai le lien en 2D j'ai le lien j'ai le lien j'ai le lien j'ai le lien c'est celui qui fait les Samurai Jack le laboratoire de Dexter Super Nana les Hôtels Transylvani et le prochain Coppel c'est une humanisation des clones regardez ils sont très géniaux c'est des soldats des soldats on a dit ils opéissent débilement à tous les ordres c'est mal les trucs et dans le 3 tu vois que les jedi ils ont déjà trouvé des StarCoopers ils les considèrent un peu bon on va essayer de les sauver on va pas les envoyer comme des pions en première ligne comme des quenards d'accord et reste une question waouh j'ai pas eu le droit de donner mon avis si 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 d'avoir eu le droit de donner mon avis sinon c'est dur que vous vous banliez en même temps non mais ça sera peut-être pas coupé mais cette question là sera peut-être mise à vente histoire d'avoir une vraie continuité de quiz bref allez dans la saga il est chaud avec des tatouages rouges et il est jamais content c'est ma vie Kratos God of War ah Kratos oui tu as dit quoi Ren ouais j'ai pensé le type avec des tatouages rouges je sais pas que c'est il est pas vraiment rouge et puis il est pas il est jamais content à des moments il rigole c'est pas une saga c'est pas une saga c'est pas une saga c'est pas une saga il y a deux il y a toi mais il est pas certain ça reste pas une saga mais je donne un point quand même pour avoir trouvé Kratos potentiellement une saga question bonus question bonus on ne verra jamais le 2 le premier a coulé Titanic Titanic ah ah c'est la blague il y a eu un Titanic 2 oui non mais non il a coulé justement avec ce fils lui par contre on l'a noyé volontairement c'était quoi la bonne réponse pour le mec rouge c'était Kratos c'est parce que j'avais fait que des séries sématographiques donc je voulais mettre un petit jeu vidéo ah moi je pensais que c'était vraiment juste on a lui dit clairement non mais il y avait une question cette piège donc je pense qu'ils nous ont niqué ah non absolument pas en tout vous avez l'équipe A à 9 points l'équipe B à 10 points allez je le met je n'étais pas dans cette équipe pour le reste du podcast donc Ian ton honneur tu peux te le foutre au cul j'en ai déjà plus depuis longtemps ah ça marche de cul de cul c'était oui je tiens à donner un un défi à notre à notre ou nos auditeurs les plus fidèles les plus respectueux tout ça essayer de reprendre un peu tous les quiz et de voir qui c'est qui a le plus gagné parmi nos chroniqueurs et de voir si un mec a répondu vrai à tous les quiz est-ce qu'il a gagné à tous les quiz est-ce qu'il a gagné à tous les quiz et je sais ce qu'on peut lui offrir si il arrive à faire ça une baffe en lui offre notre exemplaire supplémentaire du film Punisher avec John Travita dédicacé ah oui dédicacé un film dédicacé est-ce que c'est c'est pas beau la vie qu'est-ce que c'est que ça de chou est-ce qu'on peut lui faire dire un pk de dégueulage de femme en cage non allez on passe oui c'est bien c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça de chou allez on passe à un jingle pour le la chronique et il y en a quel seul chronique la montée d'expérience de chevalier blanc ah oui c'est parti mais j'ai rien préparé c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave au début je suis arrivé j'avais 16 ans j'avais pas de famille j'avais rien dans ma vie et puis d'un coup je me suis retrouvé je me suis retrouvé d'un coup on m'a dit bah t'es comte du coup bah comte de quelle région je sais plus c'était Roison on est vachement au courant de son j'ai fait plusieurs ça s'est passé très vite ça s'est passé très vite il a compris il a compris tout le pays donc en fait t'es pas né très jeune t'es né à 16 ans je suis né à 16 ans ça c'est impressionnant j'ai resté 15 ans dans le monde de Samuel alors du coup j'ai remarqué que bon bah j'avais deux courtisanes et un courtisan et c'était un peu dégueulasse alors du coup les courtisanes ou les courtisanes ? les courtisanes et les courtisanes aussi alors du coup je me suis dit bah j'ai pas marié avec ceux-là alors du coup j'ai payé pour faire venir mes courtisanes en plus j'ai pris la plus bonne je me suis marié avec Bon d'accord elle avait plus de dix ans moins que moi mais bon c'est pas grave Elle avait plus de dix ans de moins donc elle avait six ans ohhhh Oh mais elle était beau Quelques années avaient passé depuis je pense j'espère quand je me suis marié bien sûr au début on était juste john sick en fait j'ai pris sœur qu'elle avait des compétences a plusieurs belles y ça va mieux le faire la couture parce qu'elle avait des dents de lait c'est pour ça bim boum aïa aïa c'est le cri du ninja du coup je me suis dit boum ben je suis contre j'ai des revendications pour avoir le faux royaume de Bretagne le mesquin royaume de Bretagne alors du coup comme j'avais usurpé de l'argent à plein de monde et ben je vais acheter des mercenaires et je vais faire la guerre et bim je suis devenu roi à 17 ans putain j'ai 7 ans quelques années plus tard je suis une fille pas de successeur du coup bon ben j'ai pas trop la possibilité ça c'est les problèmes de l'adolescence de faire des guerres pour agrandir mon royaume tout ça donc tous les ans je refais des soirées sur soirée voilà bim gros banquet gros tournoi tout ça la famille tu connais elle gagne à balle en prestige à balle en prestige et à chaque fois que je peux je requête ma femme c'est parce que c'est vraiment ta vie en fait c'est pas un jeu ça c'est parce qu'il y a des jours où elle veut pas genre elle fait ah il me dégoûte avec tes tournois j'ai la bonne graine le truc c'est ma femme elle avait la compétence chasteté c'est une compétence c'est soit un malus soit un bonus ça apporte bon l'église ils font c'est bien toi tu fais pas l'amour tu es pur toi tu as eu des gosses comme la vierge marie disons et il y a ton mari à côté il fait et du coup moi je suis le mec qui fait fait chier dès que je peux bim je lui mets sa ziken c'est dégueulasse c'est ce qu'il a fait de tout les féministes c'est dégueulasse ça va tellement bien avec l'histoire c'est le moyen âge c'était une citation de Regis Rodin c'est vrai du coup bah deux filles à chaque fois pas d'héritier je sais pas comment je vais faire quand je serais vieux c'est vrai t'as 17 ans là ça commence jamais au moyen âge parce qu'il y a déjà des gens qui essayent de m'enpoisonner des fois parce que je fais un peu le gros bâtard avec les vasos et puis il faut dire un sida est si vite arrivé ça arrive à cette époque là on en avait rien à faire il y avait le cid mais c'est tout le cid à peu près vers mes 30 ans je sais pas un peu avant ou un peu après il y a un sacrément dans le temps en fait entre toutes les années là c'est que c'est quasi que soirée les zikettes à ta femme il y a des enfants qui meurent bon tant pis c'est le moyen âge et que des nanas et bon il y a un moment bim un petit gars lui il va le garder je déduque comment tu l'as appelé ? je crois qu'il s'appelle Even mais j'ai laissé le nom par défaut en fait c'est ma femme qui a choisi moi j'en ai rien à foutre tant qu'il a une bite et du coup il est pas en citation ? il est pas mal en citation il est pas mal du coup je le fais éduquer tout ça bon je fais la guerre un peu parti par là pour s'amuser je récupère des duchés un peu parce que bon les duchés c'est important parce que quand t'as deux duchés ça permet bon de récupérer un royaux donc je suis un vrai roi de Bretagne gg et après bon bah il y a des guerres comme ça mais on s'en bat les couilles après je meurtre je deviens mon fils quoi ? c'est la base ça tout le monde fait ça non ? alors je me suis mis une passoire sur la tête avec des câbles électriques oui on est au Moyen-Âge rien à battre et j'ai transféré mon esprit dans celui de mon fils il y avait déjà des demandes en fait c'est parce qu'en fait ils avaient déjà le New Game Plus à l'époque ils sont mis en mode chappie alors tu vois j'ai pris 4 PS4 j'ai mis les 4 PS4 j'ai mis 4 PS4 j'ai mis 980 dans ma tête et après bah tout y continue parce que la partie ça dure 3 plombes et c'était le jeu c'était ? Crusader King's Day ! et est-ce que ta femme était encore vivante à ce moment là ? euh oui mais est-ce qu'elle est plus jeune que moi ? est-ce que tu lui as mis une Playstation ? est-ce que tu lui as mis une Playstation ? pour justement pouvoir te réincarner dans dans le camp de Nathan raccroche toi au branche j'ai pas compris la question est-ce que tu lui as mis une Playstation ? là où tu veux ? j'ai pas compris du coup le chevalier blanc tu comprends peut-être pas mais tu passes niveau 2 ouais ! je vais pas jouer moi-même ces applaudissements vous mettent également fin au podcast numéro 10 vous mettent également fin au un ordre d'Harvey ce n'est que le début ouais on va lui chanter joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire vous nous verrez encore plus vite blabla 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 Allez salut ! Salut ! Bisous ! On sait pas combien vous êtes mais on vous aime quand même ! Et la ziquette ! Sauf toi là ! Toi je t'aime pas ! Toi ! Celui que je monte du doigt là !